Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre baladeau. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go! Ou si le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr que tu vas entendre « El peniso del giorno » ou encore des mots vraiment pas gentils. « C'est l'actu ». Or et chaste, cette ligne. Eh, j'ai pris la vieille d'en-mêmes. Tu sais qu'il y a des picots. Eh oui, tu as tout flippé. Il y a même un filtre qui fait ça aussi. C'est peut-être pas si vieux. C'est Paramount. Ouais, c'est Paramount. C'est ça qui est fou, c'est Paramount. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, Blair Witch avant Blair Witch. Mais ils ont-ils vraiment fait 26 films d'horreur cette année-là? Oui, oui, vraiment. C'est vrai. Ils nous ont pas menti. « None of them lost money. » Avant celui-là. Même lui, il a fait 5 fois son argent. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Ah, qu'est-ce qu'on peut commencer l'année que vous autres? C'est drôle, je regardais ça, pis j'avais comme l'amitié de Naked Gun. Ah, vraiment. Ah. Eh, sa respiration m'a tout suce. Ça? C'est censé être quoi, ouais? Ben, moi, je pensais que c'était de la base, mais plus tard. Il y a du temps de film. Qu'est-ce qu'il se passe? Je pense que c'est... C'est du plus corporeal. Ben, crache dans ta main, regarde, ça a pas l'air de ça. Fais d'autres choses dans ta main, regarde, tu vas peut-être avoir une surprise. Je viens-tu de créer un malaise? Ça, c'était intéressant, ça. Je trouvais. C'est comme, qu'est-ce qu'il va prendre? Il me semble que c'est la respiration, le tapis sur les mains, là. Alors, t'es... Oh, mon dieu! À quel point tu peux bosser quelqu'un avec ça, t'sais? Ben, si tu regardes l'intro du film... Avec beaucoup d'efforts. OK, même l'annonce, les jambes-là peuvent toujours... Mais c'est beaucoup moins pénible présentement. Moi, l'annonce, à mon dieu... Elle était cool! Moi, je suis là avec la gomme. Moi, je suis là avec la gomme. Directeur de merde. Lui, sa face même me fait peur. Ah, je le sais. C'est ça, là. You're naked! Naked pis naked, là, tu sais. Ouais, c'est ça! Il vient-tu bouger un petit peu? C'est hyper cool, il vient de flexor. Ah oui! Comme encore jeune, là. Ça, j'étais perturbée pendant l'annonce. J'étais comme son corps est bizarre. Oui, oui. Lui, son corps est bizarre, pas sûr. Ah, vraiment? Lui, c'est un corps bizarre, oui. Pour vous préférer, ça. Ah, peut-être. Et que c'est macarons. Ah, c'est macarons! Ah, tu gîtes-moi sa rose. La danse, c'est comme le bas de footlo. Exact. C'est pas ça. Mac in the future. Mac in the future, oui. Dead bodies down, Phil. 15 yards, penalty. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, encore jeune. Ah, c'est ça. Ah, la la la. La faille. Ah, gueule. Faut-être bien, c'était pas si plate que le jeu. Mais le jeu, c'est vraiment meilleur. Là, j'en ai assez avec ça. C'est parfait. Ça a l'air, ça a l'air. Moi, j'ai fait comme, OK, let's go, ça va être le fun. J'ai fait ça, il s'en est bon. 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 Oh, my God. Oh, je suis cassé. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à Terreur sur le pas. TSLP. Hey, c'est le début de notre saison 3. Yeah! Moi, je pensais que j'avais pas le droit de parler avant que tu me présentes. Fait que... T'as la permission maintenant, t'as le droit de taper. Hey, écoute, pour débuter cette 3e saison-là, puis avec la thématique de comédie d'horreur, même si aujourd'hui, on est un peu dans la bouette, parce que... C'est un film qui est un peu bouetteux, mais tellement charmant d'un certain côté. On a voulu inviter des gens pour venir nous aider un peu dans tout ça. Hey, salut Bruno, je t'ai pas salué pour notre saison 3. Ben non, c'est ça, j'étais connu aussi. C'est pas impoli. Oui. T'es la troisième roue, là, aujourd'hui. Je suis comme chienou, voilà. Je sers à rien, je vais aller écouter Brittany. Moi, c'est ça. On était dur pour se retrouver. Comment ça va, Bruno? As-tu des plugs, quelque chose à faire pour notre 3e saison? Ben oui, j'ai des plugs, mais avant de plugger, je vais plugger nos invités. Ah oui? Parce que je veux qu'on en parle avec eux autres, puis je veux qu'ils puissent parler à leur tour, tu sais, pas faire comme « Qu'est-ce que tu viens de faire avec moi? » puis essayer de me fermer la gueule pour toujours. Oui, j'aime tellement faire ça. On va les laisser se présenter, c'est ce qu'on s'est entendu justement, parce qu'il y a une seule façon de les présenter, puis il y a juste eux autres qui peuvent le faire. Oui. Alors, hey, justement, parce que là, aujourd'hui, on invite le Power Couple, nos cinéromeux préférés. Alors pour... Les cinéromes, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est deux personnes. Une bouteille de coke. Une bouteille de rhum. Et un film. D'horreur. D'horreur. C'est pas plus compliqué que ça. Je t'ai le breather, tu sais, c'est comme... C'est pas cette respiration. Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis désolé. Oh, il manquait juste la morve dans le... Tout près. Il n'est pas assez dégueulasse pour ça, parce qu'ils sont vraiment aussi beaux qu'ils sonnent, by the way, je vais juste vous le dire. Fait que vos fantaisies, les auditeurs, they're right. Vraiment. Mais on a bien fait de garder un peu la magie avec nos masques en entrée quand même. Vraiment. On vous a laissé nous accueillir avec nos masques de films d'horreur préférés quand même. J'étais pas trop chaud à l'idée, mais... Comment ça, pas trop chaud à l'idée? Pourquoi, petit rabat-jouac? J'étais tellement chaud à l'idée, moi. Jusqu'à deux secondes avant, pendant qu'il gossait à chercher ça, j'étais comme... Il y a où ton masque? Il y a où ton masque? C'est comme... Je ne sais pas, il y a où mon masque. Tu ne vas pas trouver ton masque? De toute façon, on lui gossait. Très drôle, ton masque, par exemple. Il faut se le dire, là, l'espèce de Michael Myers avec les espèces de cheveux hausseurs de Marge Simpson, là... C'est magnifique. Quand je l'ai eu, j'ai essayé, parce que j'ai ma stylisse. Les cheveux, ils étaient vraiment laids. J'ai quand même acheté un masque, j'ai dit, ils ne sont pas beaux, les cheveux. J'ai dit quelque chose, il y a-t-il une manière de les arranger? Ah, bien, tu te promets de l'huile d'olive. Attends, c'est pas moi la stylisse, là. C'est pas moi la stylisse. Quand il va au salon pour voir feu, c'est la stylisse. J'ai une stylisse pour vrai. Vous voyez ce que ça donne, la stylisse. Monde tes cheveux. Je suis justement à l'avoir mordi derrière. Fait que, ouais, mais... OK! Elle a dit, mets-le l'huile d'olive. Depuis ce temps-là, ça fait deux ans, je l'ai. Fait qu'il est encore huileux. Il a été longtemps à côté sur une armoire, juste à hauteur, que quand on a tassé le meuble, le mur était plein d'huile. Ah, non! OK, il n'a jamais déhuilé, là. Non, non. Toi, tu l'as trouvé drôle, mais quand il est allé se promener au Archambault, il y a deux Halloween avec son masque, il y a des rangées. Je ne suis pas sûre qu'ils l'ont trouvé drôle. Ah, non, hein? Ouais, là, j'avoue. Ah, t'as-tu fait ça? C'est pas tel, c'est certain. C'est parce que sa soeur travaillait ce soir-là et je suis juste rentré dans le magasin et je me suis mis de loin et je l'ai stalké un peu à la Michael Myers et je ne bougeais pas. T'sais, pas bien, mais t'aurais dû placer les cheveux de même et ça aurait été encore plus épeurant. T'sais, Michael Myers qui se colise de qu'est-ce qu'il y a de l'air. Non, vraiment? Ouais, dernièrement, il était plus bien léché, mais là, non. Ta version à toi, c'est... Même si c'est ma version. Le plus drôle, Bruno, c'est que, t'sais, je sais que Félicia, elle, elle est plus... Ben oui. Je te dirais pas ça. On aurait dit que t'avais dit comme Félin-chat, t'as tout détruit, mon beau nom, c'est Félicia. Félicia, désolé, je n'ai pas dit comme dans Black Christmas, mais Félicia, t'sais, elle est vraiment Scream. Et Steven est vraiment Halloween, fait que t'sais, c'était parfait l'intro tantôt, là, vraiment. Ben, c'est vraiment comme ça que ça s'en va la dynamique, t'sais, les girls contre les boys. Sauf que j'ai, j'ai un chalet de Ghostface. Oh, come on. Oh my God, il est beau! Cavity Colors. C'est très beau. Il pique-pique. Ça s'appelle Cavity Colors. C'est un truc en ligne, t'sais, revoir, Bruno, là. Il glow in the dark. Ouais, il glow in the dark. Ah, j'ai déjà fait un coup vraiment chien qu'un masque de Ghostface qui glow in the dark à quelqu'un. Je le salue, d'ailleurs. Je le dirais à un moment donné, mais c'est un coup qui a... Je pense que c'est comme le meilleur coup que j'ai fait de ma vie, c'est ça. Je pourrais jamais battre ça. Ah. Ah, ben là, peut-être avec un chandail qui brille dans l'eau. Ben là, faut que tu nous le racontes, là, tu nous teases, mais tu racontes pas, là. C'était quelqu'un avec qui j'étais dans l'intimité, voyez-vous. Ah, ouais, OK. Mais c'est pas pendant, enquête-toi pas, ça fait rapport. Non, non, je vois pas là. Non, là, là, je le raconterais pas. You wanted to know! Ben lui, ça est arrivé souvent de m'attendre coucher dans le lit, coucher de côté, mais avec un ballon. Attends, attends, moi, je trouve que tu me parles de ça. Coucher sur le côté tout nu, tu faisais ça, tu fais moins ça depuis qu'on a des enfants, mais avec un ballon devant, avec une rose entourée autour, mais jamais avec son masque de Michael Myers parce que j'aurais fermé la porte. Michael Myers avec les trois cheveux. Ça pourrait vraiment être drôle. Ben, il m'a souvent dit pendant qu'on écoutait, dans le temps, on écoutait le tour en série, la série Dexter. Ah. Ben oui, mais là. Il faisait semblant de me scier la jambe pis il était comme, ça, ça, ça se passe. Il me faisait pleurer. On était encore ensemble. Ben, moi, juste l'idée, l'idée du fantasme Dexter, tu m'as eu d'être là. Ben oui. Mais là, mon histoire n'est plus bonne, finalement, après ça, fait qu'on peut passer à autre chose. En tout cas, moi, j'ai un beau Cavity Color de Candyman. Ah, ben là, c'est pas fair, je suis seul qu'il n'y en a pas. Ouais. OK, calme-toi, la grande. Ben, moi non plus, j'en ai pas. Les deux, tu vois. Les girls ensemble. Girls power! Girls, just wanna have fun. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est ça, ça va être un remix de horreur musique. Ah non, mais je viens de tourner le résumé chanté, par exemple. Je pense qu'il va le savoir, quoi, Mette. Ah boy, j'ai hâte de faire le résumé. Bruno, tu vas t'amuser. Ah oui, hein? Tu vas voir. Mais là, fait que finalement, tout est fait, je peux plugger mes affaires. Moi, là, cette semaine, j'ai commencé à écouter. Est-ce que vous vous rappelez l'épisode avec Laurence de Conjuring? C'était drôle. Vous produisez trop, j'ai même pas le temps. Ah non, écoute, je te comprends. Je te comprends. Je sais pas comment tu fais. J'écoute la télévision. Comment qu'on fait quoi? J'écoute le montage, je dis, il fait ton visiteur. C'est une machine. Il en sort un à chaque semaine. Le montage qu'il fait, j'étais comme wow. J'étais un petit peu gêné. Avec la tout date. Ah oui, bon, ah oui. Non, non, moi, là, je vais vous le dire, ben franchement, ce que je pense, là, votre podcast, je le trouve tellement cool parce que j'écoute le film pour la première fois avec vous autres. Depuis deux semaines, je me couche en écoutant vos quatre épisodes de Scream. Ah, nice. Je m'endors dessus parce que je me sens assez chill pour, tu sais, puis là, je ne vous dis pas que vous êtes endormant, au contraire, mais on parle de Scream. Sérieusement, c'est comme écouter le film pour la première fois avec du monde. Vous y allez, vous revenez, vous parlez, c'est drôle, c'est chill. On te berce là-dedans. Oui, je vous adore, je vous trouve vraiment drôle. J'ai même pas encore fini de les écouter. Je suis encore laissé l'épisode puis j'en repars tout le temps. Je me réveille dans la nuit. OK, là, je suis rendu à peu près là. C'est vraiment le fun. On va s'arrêter pour l'épisode « The Conjuring ». En fait, c'est que dans « The Conjuring », on a reçu Laurence Latreille qui venait en parler avec nous autres puis à la fin, quand elle a plugé ses projets, elle parlait d'une émission dans laquelle elle allait jouer qui était avec Marc-André Grondin et Julie Perrault puis que ça l'allait être sur « Ici, tout TV ». Extra. Mais là, ça, maintenant, c'est diffusé sur Radio-Canada. Ça fait longtemps de même, Serge, qu'on est en onde. Oh my God, on est des vieux de la vieille. Puis là, je l'écoute. L'émission qui est « Doutes raisonnables » parce que ça joue en ce moment sur Radio-Canada. C'est gratuit. On peut l'avoir. Et j'ai vu Laurence dans l'épisode qui est venue plugger. Wow, oui. Nice. Et oh my God, ça m'a fait de quoi juste comme la faire voir où est-ce que le podcast est rendu parce qu'allez où je suis selfish. C'est moi, là. C'est moi. Mais non, j'étais fier parce que oh my God, elle était bonne, la petite complice. Sérieusement, si vous avez une chance d'aller voir ça, d'écouter « Doutes raisonnables », ça ressemble un peu à Forty. Puis Forty, c'était vraiment bon. Ça ressemble à Seven. Ça vous donne un peu une idée. Ça parle de crime sexuel. Puis Laurence, elle joue une petite baveuse dedans. Je te jure, même moi, je voulais y écraser la face dans quelque chose de mou pour ne pas y faire mal. J'y ai dit. Mais si vous avez une chance d'aller voir ça, sérieusement, elle est écoeurante. Puis c'est ça. Fait que je voulais plugger. C'est gratuit sur ici, ici, tout TV en ce moment. Doutes raisonnables. Doutes raisonnables. Doutes raisonnables. Je note. M'en note, t'es pauvrette. Génial. Parce que c'est ce qu'on note de même dans ta tête, des fois. Ça part assez vite. Assieds-toi avec un petit drink. Un petit drink, là. Ah oui. La bonne ginger ale. C'est né ginger ale. Non, mais tu sais, on est très inclusifs aujourd'hui parce que Bruno, il prend son ginger ale puis moi, je prends vraiment un rum cheapos quand même, mais un rum car. C'est génial. Nous, on est dans le rum and cold. C'est du cool. Mais pourquoi? Ah, c'est pour ça qu'il est plus foncé. OK, je comprends. C'est bon de rum and coke. Ça, j'aimais ça. Moi, j'ai développé ce goût-là parce qu'au début, j'étais comme, moi, je peux-tu boire un verre de vin? C'est ça. Non, c'est pas ça le concept. Trop tard, le nom, il est déjà sorti. Je l'ai affiché sur Facebook, il ne peut plus reculer. D'ailleurs, c'est ça au départ, je me disais, c'est quoi ça? Ils nous suivent, ciné rum. Pourquoi rum? Puis là, je suis allé écouter l'épisode puis je dis, ah, je comprends le concept puis après ça, j'ai écouté vos épisodes et j'ai trouvé ça charmant. Lit Power Couple. Oui, merci. Vraiment, c'était le fun puis d'entendre un peu vos commentaires. puis je disais que Félicia, et non pas Félicia, Bruno, Félicia aussi, je dis, des fois, ça me rappelle parce que nous, on est souvent un peu comparé à François Pérus à cause des petites voies dans le montage et tout ça. Ah, quel beau compliment. C'est vrai, on se le fait dire. Mais à un moment donné, je disais, je dis, des fois, Félicia, quand elle parle puis elle donne ses commentaires, je dis, je trouve, elle ressemble à Mona un peu. Mona? Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est qui Mona? Attends, on parlait de Mona de Grenoble? Non, 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 on n'est pas là du tout. Tu vas écouter François Pérus avec Mona. Attends Serge, on va le faire. Appelle-moi. Comment? C'est ça? Appelle-la, Mona. Faut que tu fasses mon éducation parce qu'il n'y a aucune... Mona! On va te la présenter. Écoute ça, c'est elle, Mona. Mona! Quoi? Je ne sonne pas comme ça. Il n'y a pas de personne qui nous écoute. Bruno, elle ne sonne pas comme ça. Félicia. Oui, mais pas mieux que Félicia. Non! Je te présente Mona, pas Félicia. OK, attends, on va y montrer, pas aux filles parce qu'elle ne comprendra pas. Elle va penser que c'est insultant, mais ce n'est pas insultant. Écoute, Mona, c'est de peste. C'est tellement drôle. Les commentaires que vous donnez... C'est un dingue de petits rougeurs. Ah, non, non, tu vas comprendre, tu vas adorer Mona. Moi, par moment, j'écoute, puis des fois, je fais la vaisselle, mais des fois... Tu fasses une assiette. Oui, c'est ça. C'est comme qu'est-ce qu'ils disent? OK, sure. J'entends des fois puis des commentaires puis là, je ris. Puis tu sais, des fois, un petit peu, t'es psy un peu, c'est mort, mais c'est tellement drôle. Tout est dans la répartie. Oui, exact. Tu vas comprendre tout de suite puis tu vas comprendre dans quel point c'est un compliment qu'on vient de te faire. Pourquoi je prends le temps? OK, je comprends. Oh boy. Mais ma voix est un peu plus mélodieuse. Ta voix n'a rien à voir avec celle de Mona. C'est plus intéressante, Félicia. Mais c'est ce que tu dis. C'est sûr. Quand tu y réponds, c'est... Ah oui, oui, mes réactions, c'est... Non, non, fais pas de shit, là. Les choses sont telles qu'elles sont. Il est complètement drôle. Oh my God. Hey, à un moment donné, si tu l'appelles Mona dans un épisode, je vais tellement rire. Look, wick, wick. Tu vas être content. Look, wick, wick. Je sais ça. Hey, Mona. Wouah. Wouah. Faut vraiment que tu dis quoi? Ça va prendre plus de rhum. Oui, c'est ça. Hey, là, on va parler de quoi aujourd'hui? C'est quoi le film qu'on parle dans tout ce livre? Aujourd'hui, on parle d'un beau... Comment je pourrais dire ça? La première parodie de film d'horreur qui a sorti, selon, entre parenthèses, selon ce qui a été dit, Student Bodies, 13 morts et demi. Bon, notre sélection... Attends, comment qu'on appelle ça? Frisson... Ah, il sort des... Oh! On est hot. On retient notre souffle. Il y en a d'autres qui faudraient qu'ils retiennent leur souffle. Dans ce film-là, ça serait plus agréable. Ah, oui. Oh! C'est le bon. Un très bon... Puis là, je viens d'essayer de battre le pun qu'elle vient de faire pour nous diriger vers le film puis je l'ai gâché. Je m'excuse, Mona. C'est parce qu'il faut dire aussi que moi, je parle espagnol puis Mona, c'est un singe, une fille singe. Moi, c'est un nom que j'ai jamais aimé. J'avais une collègue qui s'appelait comme ça. Je me suis dit, pourquoi ses parents n'ont pas un singe? Pour le vrai? Oui, parce que je suis 100% québécoise, mais mon papa, il est péruvier. J'ai grandi là-dedans. Moi, Mona... Fait que toi, ça me parle vraiment El Peniso del Giorno. Oui. Quand tu as tout compris, elle, elle parle espagnol pour vrai. Ça sonne plus comme de l'italien, je ne sais pas. Dans l'accent, fait que toi, tu aurais dit le poigné. Moi, c'est ta grand-mère, c'est loin derrière toi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En effet. Écoute, là, on va rentrer dans le vif du sujet. À vif. À vif. C'est même si ça m'a laissé après, ça m'a laissé aller. Oui, je vis à chaque fois, à chaque épisode. C'est ça. Oui. C'est ça que je pense aussi. Mais on va y aller avec votre top 5. Ça va être fou, cette émission-là. On ne pense pas jamais au travail. Non, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. C'est ça qu'on avait prévu. Mais n'oublie pas, je t'ai dit, fais-moi des signes ou fais-moi ça parce que tu n'as pas fini. On est ici. Peux-tu faire des gros yeux à la place? Faites-moi des gros yeux, je vais faire des gros yeux. Je les vois quand même en train d'y avoir les yeux qui me sortent du crayon. Si vous ne me voyez plus, c'est normal. Là, on va y aller avec notre top 5 des films d'horreur respectifs. Alors, allez-y. C'est une chance. Merci pour le respectif. Je vais la laisser aller en premier parce que elle s'essaye tout le temps. Fait que je vais la laisser aller. Vas-y, vas-y en premier. Mais j'ai fait un top 5. Mais écoute, ça a été difficile. Là, je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai quand je dis des fois, je dis à lui, j'ai dit ça, les films d'horreur. Ce n'est pas vrai, je n'aime ça, mais un certain type de films d'horreur, mais il y en a pour tous les goûts. Je t'écoutais justement dans l'épisode de Trainwreck. Non, ce n'est pas Trainwreck. Ah, c'est ta barouette. Horror Train. Terror Train. Pas Horror Trek, c'est vrai. Wreck, même à la fin. T'as comme de qui qu'elle parle, là? Elle avait parlé du labyrinthe de temps qui est considéré comme un film d'horreur. C'est vaste quand même. En plus, c'était dans un de mes choix, mais je ne l'ai pas retenu finalement. changez d'idée. OK, je pars. Attention. Mais, premier film, premier film, of course. Je ne veux pas être content. Le frisson, le frisson, par en avant, par en arrière. Du début à la fin, de gauche à droite. Tu dis comme il faut, tu dis comme il faut. Avec du rhum, avec du vin. Le couteau en avant, le couteau en arrière, le couteau par en haut. Dans le sens que moi, c'est mon film, c'est mes films, c'est comme, c'est tout ce que ça devrait être pour moi. C'est ça. Bref, ça c'est frissante. Ça c'est mon numéro un. Numéro deux. Mais là, moi j'ai des ex échos, je m'excuse. Même, c'est le pacte du silence et destination ultime. Parce que pour moi, c'est mon adolescence, c'est des films que j'écoutais à répétition, à répétition, à répétition, que je ne me tante pas de regarder. Non, je comprends. Je comprends totalement. Ah, le pacte du silence. Le pacte du silence. Quelqu'un n'aime pas, mais moi j'adore, j'adore. Mais j'ai été déçue de la série. J'ai accroché, j'ai fait le regarder et au dernier épisode, j'étais comme, ils m'ont lâché un peu. Je ne pense pas que je vais écouter la saison 2. Je reste fidèle à... Il va te savoir dans la saison 2? Ça, c'est qu'un son. Destination ultime, la mort qui court après, j'ai toujours adoré ça. En fait, c'était un film, mon père, il écoutait des films d'horreur, mais des films d'horreur qui faisaient rire. Chucky, Freddy, Destination ultime, il riait tout le temps. Pour moi, c'est associé à des souvenirs heureux de ce genre de film-là. Non, il le trouvait drôle. Pour moi, c'était comme de l'humour, c'était quelque chose de fun. Terminator 2, c'est de l'humour pour son père. Quoi? Il rie beaucoup. Il brûle, il rie juste un squelette et il crie avec la clôture et il tient son enfant. Ça, c'est le but qui m'a traumatisé ça. Je tombe. J'avoue que ce but-là. Mais bref. Après ça, numéro 3, c'est ce qui est sorti dans les dernières années qui m'a vraiment accroché. C'est mon dernier exéco, je m'excuse. C'est « ready or not » pis « don't breathe ». Faut pas que tu fasses de bruit, faut pas que tu te fasses poignée, faut pas qu'on te voit. Ok, oui, ok, je comprends. Pis dans une espèce d'ambiance de tu te fais surprendre, tu sais pas comment ça va finir de « ascenseur, ascenseur pas ». C'est Gord, mais pas trop. Mon genre de Gord, c'est le petit cul qui lui tire dessus quand elle est comme « Hey, c'est moi, maman ». Il lui tire dessus dans la grande. Tu vois le clou, tu sais qu'il faut qu'elle se plante la main dans le clou pour se le relever, t'es comme « elle le fera pas, elle le fera pas, elle le fait ». En tout cas, tout là-dedans aussi est parfait. Je vous parle des Converse. Moi, si ça a des Converse, c'est parfait. C'est vrai, toi, tu dois aimer les covers de Goosebumps. Ben oui. Elle arrive de dire oui parce que c'est pas un coût à la caissière. Ben, moi, je répond pour elle. Ben, je me dis que tu dois avoir saisi mon essence, fait que je vais aimer ça. Ok. Fais-moi confiance. Quatrième film, Darkness Falls. Mathilde Dixon was adored by all the children. Oh, ça va. La fée des dents. Écoute, on perd toutes nos dents, fait qu'on est content de ne pas vivre là, mais j'avais tellement trippé là-dessus. Puis, mon cinquième, ça serait la maison de cire lui-même. Elle rentre genre à huit, là, son calcul. Non, non, non. Non. Il n'y a pas trop de noise. Pourquoi il faut être tellement doublé? Il nous trouvera. Oui, la chance c'est qu'il s'il y aura. Au moins, avec Paris, il reçoit H en pleine face. Quel cadeau qu'elle nous a fait, là, sérieux. Dans le bon temps, elle a profité exactement de sa carrière, de comment qu'elle voulait, qu'est-ce qu'on arrive, puis tout ça. Puis l'après ça, elle nous arrive avec un documentaire que... Hé, regardez, j'avais l'air d'une menuche, mais je suis fucking smart puis je suis plus riche que tous vous autres. Fuck you! Si, je le respecte. Sorry, I'm just saying. C'est OK. Ouais, la maison de cire, en plus, il y a deux survivors. Moi, j'aime ça quand il y a des survivors. Puis là, elle a de la glu dans la bouche, il faut qu'elle se décolle la bouche. Ah oui! Il faut qu'elle s'ouvre pour pouvoir crier parce que glu, comme ça... Hé, t'as vraiment une bonne mémoire. Elle gluée, mais c'est les bouts qui marchent. Ah, j'ai vu ça au cinémarque en plus, ce film-là, c'est fucking intense. Puis là, à la fin, quand ils meurent, ils sont les deux couchés face à face comme quand ils sont nés parce qu'ils étaient collés par la face. C'est beau, c'est comme un flashback de l'utérus en feu puis les deux jumeaux qui sont les gentils survivent. Ça fait que c'est de toute beauté. Un utérus en feu, mon Dieu. Ça fait que RuPaul avait raison. My pussy's on fire. Non, mais c'est... C'est un plaisir coupable. Moi, j'avais aimé ça puis j'avais honte d'aimer ça puis je me disais ça, c'est cheesy. Puis après ça, quand j'ai récolté après... C'est vrai que c'est cheesy, mais c'est correct du cheese. Je le sais. Avec Alicia Cothbert qui, je crois, est canadienne, si je me trompe pas. Je pense que oui. I know something! Oui. Ça fait que j'ai fini mes mentions spéciales à Freddy, à Jason puis à Halloween parce que c'est des classiques. Puis je suis prête aussi pour un remake de Légendes urbaines parce que j'avais quand même aimé les films mais il manquait quelque chose. Il faudrait qu'il y ait plus loin. Ça fait que je suis prête parce qu'il y en a fait tellement de remakes comme bien temps, bien temps. Je suis prête. Je suis d'accord. Vive les remakes. Merci. Essayez des choses. Essayez à Always Know What You Did Last Summer une autre fois. Non, mais on va aller avec Steven, top 5. Oui, parce que j'ai fini. Je me l'avais pas demandé mais... C'est ça, je fais... J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit à lui, je pensais que j'ai le droit de faire un top 10. Il dit non, c'est un top 5 le concept. Je suis comme... OK, bien d'abord je vais leur désexper. Vous en avez passé une petite bite. Est-ce qu'il y en a neuf dedans? Non! Il y a quelqu'un qui s'en a donné 12. Ah oui! Tu vois! Qui s'en a donné 12? Lucas, Lucas Gilbert. Elle est 10-12. Ah oui, mon dieu, j'ai même pas marqué. Mon stratagème était pas super. Ben lui, il vous a respecté. Lui, il fait ça by the book. C'est correct, on respecte ça aussi. Steven, c'est by the book fait que ça s'en vient. Alors, vas-y, mon Steven. Ben non, techniquement, non, j'ai pas respecté mais vous allez voir. Je sais pas si... Je le mets pas en top 5. On dit que ça va être comme belle mêle. J'aime ça avoir peur dans la vie pis j'aime ça être traumatisé. C'est plus parce qu'ils m'ont traumatisé pis j'ai vu ça je pense vraiment trop jeune en fait. Le premier, c'est Pits and the Derry. Ah, ok. J'avais tellement peur que tu dises quelque chose comme Gremlins où en a l'air j'étais comme moi. Ben Gremlins, on l'a fait écouter à notre fille. Elle avait 3 ans et demi. Ben oui, c'est bon ça. C'était comme Jean-Bahou. C'était un film. Elle a dit Blender pis j'étais comme... Finalement, dans le Blender peut-être. Le Blender, c'est exactement ça. Ben j'ai dit... Fait que... Ouais, bad girl. Elle n'allait pas dire qu'il fallait écouter des films d'horreur. Elle a fait écouter La Maison hantée avec Eddie Murphy mais elle se promène elle dit Ah, je suis assez peur de pas faire me faire écouter des films d'horreur avec des tampons. Ah, mais c'est correct ça par exemple. Non, mais j'ai fait ça avec mes filles aussi pis tu sais, à un moment donné, c'est-tu là-dedans qu'il y a sa mâchoire à... Je pense que c'est ça. Ben non, c'est dans... Ah, je pense que c'était dans l'affaire qu'on a faite, Frighteners. Non, mais il y a aussi... Le gars, il s'en mange pas. C'est bon, ça, ça, je voulais le mettre aussi dans mon top 5 mais il n'y a pas assez de place. Ah, ben, c'est correct qu'on le prend. C'est correct qu'on dit Fox. C'est correct qu'on dit Fox. C'est bon. OK. Fait que... Pet Sematary. Ouais, il faudrait que tu m'en donnes... Ouais, la tabarnouche de Zelda. Oui. Pis c'est drôle parce que j'ai un running gag avec un de mes amis parce qu'il sait que ce film-là, il me fout la... Je peux-tu dire la chienne? J'ai le droit. Ben oui. Il fout la chienne. Fait que là, on a un running gag à chaque fois que c'est un maudit film-là joue. Il m'envoie tout le temps out of nowhere une vidéo par Messenger. Pis là, tu sais, je me fais tout le temps avoir, je fais comme c'est quoi ça, tu sais. Là, je pense que attends, maintenant. À l'avance, là. Encore Zelda ou ben... C'est ça, il s'amuse. Il m'envoie tout le temps des photos. La maudite. En numéro 2, c'est Hellraiser. Time to play. Deux, ben parce qu'encore fois, je lis... Tu sais, quand on voit des films d'horreur quand on est jeunes, ça nous marque. Ça nous marque. Ça nous marque, merci. Ça s'intraîne en nous. C'est ça. Tu sais, c'est pour ça qu'elle est là. Pis je pense que j'ai vu ça. C'est pour ça que je suis là. T'as ça qu'à ça. Non, elle fait les blinks. Je pense que je peux faire ça garder par une de mes amis à ma mère. Pis tu sais quoi, il est sorti quoi en 90, ça, là, je pense, ou 91. Tu vois ça, moi, oui. Fait que j'ai genre vu ça à 500. J'ai vu ça chez eux. Pis je me rappelle juste du bout de quand qu'ils s'enlèvent la moudite peau, là. C'est comme des mid-bags, là. Après, le Razor, j'ai comme pas le choix. J'ai mis les Halloween. J'ai... Désolé, j'ai pas le choix. J'ai mis la franchise au complet. Pourquoi, désolé? T'as le droit? C'était le choix. Il va pas couper le podcast live. T'as très le droit. T'as le droit de mettre le coffret au complet. Ouais. Mais le coffret, il m'y mettra pas parce que j'ai acheté un coffret de chie sur comment ça s'appelle, sur Amazon, sur l'autre affaire pis t'arrives toute ma ganie fait qu'il est pas content. Ouais, ben c'est ça. C'est parce qu'il y a un coffret que je voulais, t'sais, pis là, c'est ça, c'est parce que elle a vu deux photos. C'est pas de ta photo. Sauf que là, les boîtiers sont tout pétés. Ils font au sol. J'ai fait, ben là, ils sont tout pétés. Ils font le coffret. En tout cas, ben... Il a quand même coûté le frère. J'ai fait un effort. Mais ensuite de ça, ben je vais y aller avec la franchise de Nightmare on the Street. Ah ben oui. Encore une fois, des films que j'ai vus beaucoup trop jeunes. C'est une idée, je sais pas. Ouais, mais Freddy, Freddy, comme enfantin, Freddy, il fait pas de sens à part le fait que ça se passe dans des rêves fait que ça passe. Fait que c'est là que c'était peurant pour un enfant. Un enfant va avoir peur d'aller dormir. Mais moi, Freddy, il fait des jocs fait qu'il me fait pas peur. Ouais. Ouais, ben c'est vrai. Le premier, t'es... Le premier. T'es quand même horreur. J'ai lu quelque part que le deuxième, il prenait plus comme un stand-alone plutôt que la suite du premier. C'est ça que j'avais lu quelque part. Ouais. Il est sorti quand, c'est-tu eux qui ont copié le film qu'on va regarder avec la langue qui sort du téléphone? Non, il est sorti... Ben, tu sais, la langue du téléphone? Ouais, ils font ça dans un. Ils font ça dans un pis dans le sept. Non, mais ça, je pense qu'à part l'affaire de la bave dans celle-là qu'on vient de voir, la bave ou la... Ben, peut-être, mais il est sorti après, celle-là. 25, je pense. Ouais, exact. Mais en tout cas, Un Nightmare on Elm Street, pour moi, là, c'est un must. Ah, merci. C'est un classique. Ben oui, ben, c'est ta franchise de cette année, Serge. Ah oui, merci. Ah, c'est là que tu t'en allais? Ouais, fait qu'on va faire les quatre premiers épisodes. On a déjà fait le septième. Moi, c'est le quatre, mon préféré. Ah oui? OK. Oui, j'adore le quatre, c'est le premier que j'ai vu. Puis la plupart des gens, c'est le trois. Beaucoup de gens, il y a trop meurts. Dream Warriors. Celui-là, à chaque fois que je le revois, je suis comme, il y a peut-être quelque chose de nouveau que je trouve cool. Je suis comme, c'est The People Under The Stairs. West Gravy! The People Under The Stairs is one segmented to it. Pas le choix. Moi, j'aimerais ça voir, j'aimerais ça voir une série ou un prequel, justement, sur les deux, les propriétaires de la pompe funèbre, là, parce que ils sont fuckés à tabaroude. Tu es tous les frères et soeurs, me sens de la mémoire, là. Ben oui, il y a des affaires de consanguins, là. Je me souviens pas. Oui, c'est ça. J'ai aimé ça voir. Je peux pas. Ça marche pas. J'ai aimé ça voir. Je sais que t'es weird. Qu'est-ce qui s'est passé au début, là, tu sais, la pompe funèbre, comment ça partit, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de wrong, puis de troublant, là-dedans. Ah, puis le case, le poster de ce film-là, je l'adore. Le squelette qui sort de la maison, comme si... Ah, c'est beau, là. Puis j'ai l'impression que ce film-là, il gagne avec le temps. Tu sais, c'est comme un 20, là, qu'on dit qu'il gagne le temps, là. Je trouve que ça gagne avec le temps, ce film-là. Parce que toi aussi, il y a tout l'aspect où est-ce qu'en ce moment, avec le Black Lives Matter qui est arrivé au début de la pandémie, où est-ce qu'on a vraiment mis ça up front, puis qu'on a arrêté de faire semblant que ça n'existait pas, là, le racisme systémique. Mais tous ces films-là qui ont été des dénonciations de ces choses-là, comme Wes Whalen a fait avec Scream 3, j'en suis de plus en plus convaincu. Ah, c'est sûr, c'est ça. C'est ça. OK, fait que tu sais de quoi je parle, il a dénoncé quelque chose, puis Wes, c'est ça que je faisais. Je suis malaisé. En fait, je regarde Scream 3, je suis tout le temps malaisé. Quand les autres, je commence un message, il était comme bref. Tu sais, c'est vrai que c'est produced par les Weinsteins, je trouve que c'est encore plus wrong, parce que je me dis, conne, ils ne voyaient que l'argent. Ah oui, les autres, ils sont comme, hé, c'est parfait, ça. Mais tu sais, c'est-tu qui aimait ça, fait que tu sais, what goes around comes around, on peut dire une chose, c'est final destination. Then you can just drop fucking dead. Et voilà. Ah, écoute, on peut poter au résumé chanter avec ça, si tu n'as rien à dire, je suis bouche bée. Non, c'est ça, j'ai quasiment appuré la train, moi non plus. Mais, hé, mais bravo pour votre top 5 respectif, vraiment, il y a une variété. Ah, Darkness 4, je suis content, j'en ai parlé avec GF Crotov il n'y a pas longtemps en enregistrant pour Frissons sur le pod. On a parlé de Darkness 4, justement, à quel point c'est bon et que c'était moumoune comme film parce que ce n'est pas graphique, c'est épeurant. C'est quoi l'autre? Ce n'est pas Cherry Falls aussi? Ah, Cherry Falls, c'est, ben oui, mais ça c'est intense, c'est une affaire de il ne faut pas qu'on soit vierge sinon on meurt. Oui, il ne faut pas qu'on soit vierge. Oui, c'est assez fucké, c'est avec Brittany Murphy puis c'est, je crois, direct to video puis c'était distribué par Alliance dans les mêmes temps que Scream, c'est comme un nouveau méta, mais version sexe sans être sexuel. C'est assez fucké, c'est fucké, mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Retiens-le pas, retiens-le pas. Tu rivaux tout l'épisode, on va le dire. C'est ça. Non, tu me baisses, on va faire bruno, on va me baisser. Oh man. Cherche. OK, je vais avec le synopsis de notre film d'aujourd'hui. Yes. Un tueur en série, The Breeder ou celui qui respire fort, traque les élèves du lycée de l'Amab tout en les regardant de manière voyeuriste. Celui-ci aime harceler ses victimes au téléphone et, tout comme Jason de vendredi 13, il déteste voir des jeunes avoir des relations sexuelles. The Breeder utilise de nombreux objets inhabituels pour tuer ses victimes féminines, comme un trombone, une gomme à effacer et un serre-livre à tête de cheval. Mais qui est ce futur? A-dring-dring Quand le téléphone s'amène s'firment s'écoule de par mon microphone Oh, salut, please, bon, moi, ton island New York Le tron il respire pas Oh, le tron dans le poids où c'est rent et qui montre les Cassi Et ça colle Quelqu'un essaie de monter les marches le soir Et reste fort le soir Et reste fort le soir Et reste fort le soir Avec ses dérogues De mieux en mieux les cours que Samantha te donne Je sais Ça vaut tellement la peine d'investir là-dedans Faudrait que lui c'est pas de voir du monde avoir du sexe qu'il le dérange C'est de s'imaginer des gens qui pensent avoir du sexe Parce qu'ils se rendent tous pas C'est tout avant de commencer Ils sont pris sur le fait où ils viennent de finir Ils leur laissent un dernier moment joyeux dans leur vie Lui c'est comme I'm a cock blocker en puissance Solide Les papas vont l'engager mais sans la finalité Ouais c'est ça exactement Ouais on va se jaser Steven Moi je pense qu'on pourrait en trouver un quelque part Trouver un quoi là ? Un cock blocker Mais tu sais pas qui sera jusqu'à la fin C'est ça Qui fait peur mettons Un cock blocker qui fait peur Exactement La fiche technique Bruno Un film réalisé par un cock blocker qui fait peur Non c'est pas Donc Student Bodies Notre sélection Frisson TV Donc 13 morts et demi Le doublage français là Y'a rien de spécial Comme j'ai commencé à l'écouter Pis j'ai fait bah C'est un doublage français ben normal Donc je vais le passer Donc 13 morts et demi Un film réalisé par Mickey Rose Et Michael Ritchie Uncredited Écrit par Mickey Rose Produit par Michael Ritchie as Alan Smith Ok là là Ok Michael Ritchie veut se faire appeler Alan Smithy Tu vois j'aurai de quoi là dessus dans quelques instants Vas-y Ok Fait que c'est un rapport C'est une bonne chose que je me mélange Absolument Ok bon Une cinématographie de Robert Abenger Bon ok Au moins lui on s'est entendu Édité par Catherine Brood Hope Une musique de Gene Hobson Distribuée par Paramount Pictures Qui sont les nouveaux propriétaires de Scream Sortie le 7 août 1981 D'une durée de 86 minutes Tournée aux Etats-Unis en anglais Avec un budget de 5,2 millions Vraiment Ah non on ramassait au box office 5,2 millions Le budget ils sont même pas bâdrés De donner probablement une caméra Et une caisse de bière Exactement Mettant en vedette Kristen Ritter Matt Goldsby Colin G. Chambers Richard Belzer Joe Flood Et non pas Flood Ben en tout cas j'espère que pas Flood Et qui ? Des nobody hein Joe Talaroski Mimi Weddle Dario Jones Carl Jacobs Ça a tout l'air des noms de Pernstar Pernstar Y'a-tu quelqu'un là-dedans qui a eu une carrière après ? On les revoit-tu dans d'autres shows ? T'as-tu quelque chose là-dessus ? Oui Je pense qu'on a trouvé la même chose Ouais Ok J'ai hâte de voir Deux sticks qui jouent Malvert de janiteur Malvert Oh 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 lui là Malvert le stick Hey mais lui il a une maladie hein Ben j'espère C'est le syndrome de Marfan Parce que c'est ça je disais c'est un trouble génétique Il est comme super grand Et il a des grandes mains et il serait pas fait pour faire du yoga Ah vraiment Maître yogiste il a manqué sa chance Ou pour jouer dans le film Wreck Regarde pas Ah ok Oh si tu veux non mais je vois où tu t'en vas Pis les deux ça Je sais pas Ou The Grudge aussi dans l'escalier Bruno Ah mon dieu Seigneur il finit puis il est rendu en bas Pis les pattes sont encore en haut dans le tournant Tu sais M'en viens Le mot du jour Le mot du jour Le mot du jour Le mot du jour Alors Alan Smitty Bruno et chers invités Alan Smitty c'est un pseudonyme utilisé aux Etats-Unis par les réalisateurs mécontents de leurs films Ah Généralement la suite est différent avec la production et d'interférences au niveau du montage final Alors quand vous allez entendre Alan Smitty dans un film C'est qu'il était pas vraiment heureux du résultat final Pis il a dit Fuck you Je vais en charger mon nom, je ne veux pas mettre mon nom là-dessus On comprends Fait que lui je pense qu'il y avait quelque chose de mieux avant le montage C'est ce que je comprends Probablement Et on ne sait pas ce que c'était mieux avant Mais petit fait intéressant Le nom apparaît pour la première fois en 1955 dans le film de télévision dit Indiscreet Mrs. Jarvis Et le premier film de cinéma signé Alan Smitty est une poignée de plomb Death of a gunfighter Réalisé en 1967 par Don Siegel Que j'adore Parce qu'il a fait le premier Invasion of the Body Snatcher Et justement parce qu'il y a eu vraiment un petit peu de mécontentement avec les studios Il a dit ok tu prends ça comme ça Je vais mettre Alan Smitty Je ne veux pas mettre mon nom sur ta crap Alors voilà Alors c'est vraiment ça Alan Smitty Ben c'est plate parce qu'avec internet ça a sorti Fait que tout le monde sait finalement Ouais c'est ça Maintenant qu'internet ils ont été coupés Ça n'a pas bien marché ton affaire Il a eu le temps de mourir avant qu'on le sache On lui souhaite Ouais C'est pas fait mais bon c'est vrai Pis là je peux vous dire tout de suite Le film là il a été fait en 1981 Pis je sais pas si Steven a lu un petit peu aussi là dessus Mais ça a été fait pendant une grève des scénaristes Ouais c'est ça que j'ai vu C'est arrivé souvent ça Pour ça c'est comme c'est tout des no body qu'on connait même pas Ouais Ça a été tourné au Texas Parce qu'eux autres là Ils s'en foutaient des lois Des grèves Des scénaristes Fait qu'ils ont dit on va faire ça au Texas Parce qu'eux autres Ils font toujours d'ailleurs Fait qu'eux autres ils ont dit On va aller faire ça là On s'en fout carrément Pis tout ce qui est les lois au niveau de la guilde Parce qu'ils appellent ça le Riders Guild of America Ça a duré 3 mois cette grève là Pis on dit Paramount a dit Ok vu qu'il y a rien qui se fait Parce qu'on a pas le droit d'avoir des productions On va sacrer le film là dedans On fait ça au Texas Pis on va mettre des no body là dedans Pis c'est pour ça que Je me souviens plus le nom Bruno t'a dit tantôt Mickey Rose pilote là Ah Mickey Rose et Michael Ritchie A.K.A. Alan Smithy Exact Fait que là Mickey Rose était là Mais ça a l'air Il y a beaucoup de rumeurs Qui dit que Ritchie était quand même là Qui a quasiment réalisé plusieurs des scènes Mais lui il a dit Ok je vais mettre Alan Smithy Pas tellement parce qu'il avait honte Mais parce qu'il voulait pas avoir de la merde Avec le Riders Guild Parce que c'est comme un syndicat Fait que si t'es là Pendant que ça se produit Tu sais un peu comme ils appellent des scabs Au niveau des syndicats Exact Mais si t'es là C'est que ça regarde pas bien Quand la grève est finie après Fait qu'il a dit Je vais mettre mon nom Alan Smithy Il y avait pas d'internet à l'époque Fait que t'sais C'était pas si répandu Maintenant on le sait Fait que ça c'est la première grève Non c'est pas vrai Il y en avait une en 1960 Puis savez-vous pourquoi ils ont fait la grève ? Pourquoi ? C'est parce qu'ils revendiquaient les droits De tout ce qui était les reproductions De la télé payante à l'époque 1981 ça commençait Ah ben oui c'est vrai Les laser disques Et les cassettes VHS et bêta Parce que t'sais quand ça se reproduit Puis à un moment donné à la télé T'sais à l'époque là Quand c'était au cinéma Ça passait là Puis à la télé à un moment donné Mais quand c'est Télé payante Ou que le film repasse Plusieurs reprises Puis même chose Avec les cassettes VHS et bêta Les compagnies de disques Pas de disques mais de films Tu se retrouves avec des Comment on appelle ça Des résiduels Rélevance Ouais comment on appelle ça Résiduel Des Des Je sais pas Des Genre Des royautés Tu sais que ça revient tout le temps Des royautés Des royautés Mettons des royautés Mais t'sais que Parce que ça revient toujours Bon ben là Justement Les autres ils disaient C'est parce que vous faites les films Les producteurs Puis tout ça les compagnies Vous faites de l'argent Avec ça Nous on veut Des cotes là-dessus aussi Parce que là c'est nouveau Les cassettes Les laser disques Les télé payantes À la carte Fait que s'il vous plaît Donnez-nous un peu de ça Fait que c'est pas ça qu'on a fait Une grève de 3 mois à l'époque Puis il y en a eu 3 mois pour des années de respect après C'est correct Sans problème Mais ça donne ce résultat Oui on a un beau souvenir aujourd'hui Voilà Exactement Tout à fait Mais t'sais regarde On va se le dire là Le film est très loin d'être parfait Mais Scary Movie est comme revenu reprendre des jokes de ce film L'affaire du trombone Ils l'ont juste repris qu'une banane C'est exactement la même joke Elle est juste comptée plus vite C'est pour ça qu'on la trouve plus drôle Ici les jokes sont drôles Mais t'as le temps d'en revenir Puis il est encore en train de la compter dans le film Fait que c'est plus drôle à la fin Comme il montre les images Il respecte Il pile dans la gomme Hey il pile dans 60 gommes 60 gommes ? Mais non mais c'est une façon de parler Où un excuse ok ? T'sais t'avais compté T'aurais très bien pu Moi je me suis caché les yeux J'ai vraiment ri au début Moi j'aime mieux exagérer Exact Mais t'sais À un moment donné c'est que ça revient plus Puis là il faut qu'ils se déprennent la gomme Puis tu vois qu'ils tirent Puis qui tirent Ok non MTV a compris qu'il fallait que t'aies vite dans la vie La joke a été tirée là t'sais T'as tout compris Comme la gomme Comme la gomme Pareil que la gomme Ouais Je vais vous dire une chose là C'est sûr que pour moi C'est un film là Pour lequel on l'a présenté Dans les films de Frisson TV C'est que c'est un film Qui est tellement Il y a un côté historique Puis c'est le fun de le rapporter Parce que ça tellement Ça a pas pogné beaucoup à sa sortie évidemment Ça pognent pas plus là Ça pognent pas là Non mais sur la télé par exemple La télé Moi il y avait télé sélection Fait qu'il y avait plein de films Qui passaient le soir Que moi c'est des souvenirs impérissables Mais à l'époque aux États-Unis Il y avait un truc qui s'appelait Je pense que c'est United States Ou en tout cas America Ben c'est même ça s'appelle United States of America C'est ça En anglais Merci Worse film of the year C'est ça Il y avait quelque chose du genre Puis il y avait C'était le soir là Puis c'est devenu tellement populaire Ce film là Il y passait tout le temps Que c'est devenu comme Pour certaines personnes Un genre de cult following Ben tous les films Ils ont leur espèce de culte Il suffit juste de savoir Comment en gros Le culte va devenir Mais tu sais Honnêtement Je ne suis pas capable De le détester Est-ce que je le trouve bon ? Pas vraiment Est-ce que je vais le réécouter ? Je ne pense pas Mais s'il passe à la télé Puis que j'étais en train de faire du Damien Painting Je ne vais pas changer de poste Parce que la prof Qui efface le pénis Sur le Elle est drôle Moi je l'ai trouvé vraiment drôle On ne peut pas faire avec les humains Mais c'est ça Puis tu sais Elle s'assume Puis j'étais comme Ah ça c'est comme une Dominique Michel Qui va jusqu'au bout de sa joke Pour vraiment l'indé-tu Puis qui n'ont pas eu la chance De le faire durant leur jeunesse Ou whatever Tu comprends-tu ce que je veux dire ? Fait qu'ils se donnent à fond Je trouve que les vieux Excusez l'expression Mais les vieux se donnaient plus Que les jeunes dans ce film-là Mais la principale Elle a fait pareil Comme Anna Faris Ça acte dans Scary Movie Merci Bruno C'est ça J'étais comme Fais penser à quelqu'un Oui vraiment Je n'étais pas capable De mettre le doigt dessus Mais oui c'est ça Mais en fond ça dit Que c'est Anna Faris qui copie Je ne sais pas à quel point Elle a copié Je pense que pour faire une parodie Puis pour faire une domaine même Qui ne catche pas la vie Oui mais elle a 100 millions Elle est allée plus loin Anna Faris Anna Faris Elle a honte De Scary Movie Quand tu écoutes son podcast Tu l'entends dans sa voix Qu'elle n'aime vraiment pas Elle a honte De ce qu'elle a fait Puis dans ma tête je suis comme D'autres tu nous as fait Moi j'avais fait une pétition Pour pas encore regarder ça En sixième année J'ai honte pour elle moi aussi J'ai pas gagné pour le dire Puis j'ai eu honte Je me cachais le visage Puis un peu comme Kristen Ritter Pour moi les deux là C'est qui Kristen Ritter Ah c'est elle C'est elle C'est Tobey 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 Mets un peu de rhum Oui ça aide beaucoup Moi ça m'amène mes esprits Mais vous savez pourquoi Ils l'ont appelé Tobey Non Parce que c'est un peu la Jamie Lee Curtis Comme c'est un nom de gars Ils ont pris un nom de gars Tobey C'est ça un joke Non mais il faut savoir J'adore Moi je vais vous dire Je vais avoir de quoi Vous dire sur Où elle est rendue maintenant Parce qu'elle a disparu Mais Intéressant Moi c'est mon Ok je vais annoncer tout de suite C'est mon MVP J'ai même trouvé qu'elle était Kind of cute Plus le film avançait Plus j'la trouvais cute Parce qu'au début J'étais comme ça Ça n'a pas été la final girl Mais je me trompe souvent Mais là Ça avançait C'est la seule je pense Que quand ils ont fait le casting Ils n'ont pas cherché La pire actrice du monde Pour jouer le rôle Parce que tous les autres C'est comme on va caster Le moins bon qui s'en vient Puis c'est lui Ou c'est vraiment des solides acteurs Qui savent vraiment Comment jouer de la merde Be beautiful It's a handicap too C'est la de la sacrament Non mais Mais Christine Raider C'est pas Tu sais ça a l'air genre Niaiseux On va te mettre dans un film Complètement con Mais c'est pas évident De te faire faire des niaiseries Pareilles Puis de rester comme Tu sais sérieux Dans son personnage Dans son personnage Comme Anna Faris Tu sais genre Anna Faris Elle l'a faite pour 4 films Là quand même Oui je sais Alors ça voit des ballonnes Dans la face Puis des pianos Qui à suivent Dans des escaliers Non mais c'est vrai Aïe d'ailleurs C'est-tu The Changeling Mais en tout cas Mais vraiment Aïe on va commencer Avec un peu Puis là ça va être difficile Parce que c'est un genre De film un peu bizarre À décrire Surtout que c'est des scènes Qui finissent plus Fait que ça va aller quand même vite On va essayer Puis si vous avez des choses À rajouter là-dedans Allez-y Ne vous gênez pas Moi ce que j'aime Quand même au début C'est quand ça commence avec Tu sais L'année passée justement On l'a vu dans le trailer Tu sais 26 films d'horreur Ont été diffusés Puis il y en a pas Qui ont perdu d'argent Ce qui était quand même Kind of vrai Tu sais c'est vrai Oui Puis dans cette année Il s'en contentait aussi Oui Puis là c'est jamais assez Au Canada Exactement C'était le tax shelter era Toi aussi t'as une dent À cause de Scream 4 Je comprends Pourquoi Bruno tu Hein Pourquoi une dent Contre Scream 4 C'est pas une dent Contre Scream 4 Mais Scream 4 J'ai bien de la misère À accepter le fait Que 97 millions C'est pas assez Ah ok C'est vraiment un succès Selon moi Puis c'est le dernier film De Wes Craven Puis c'est pas vrai Que ce film là Va être considéré Comme un box office Failure Oui c'est ça Si t'as pas perdu d'argent Puis t'en as fait Il me semble C'est pas comme ça C'est pas pour les compagnies Il faut qu'ils en fassent plus Que la fois d'avant Mais c'est parce qu'il y a Un moment donné Pas juste ça C'est parce que Le coût de production Et eux autres dans leur tête Il faut que t'en fasses Quatre à cinq fois de plus Que ce que ça t'a coûté Parce que nous On voit le budget initial Sauf que Ça compte pas Le coût de marketing Puis les distributions C'est international Fait qu'eux autres là Oui mais c'est chien quand même Par rapport au Weinstein Tu sais Tu regardes là Scream le nouveau Il a ramassé 104 millions C'est pas tant que ça Plus que 97 millions Et ils sont Fucking contents Ils vont en faire deux autres Ils vont en faire deux autres Mais c'est deux autres Oui tu m'as dit C'est une trilogie Mais selon selon Mais en tout cas Non 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 Tu m'as dit que ça devrait être Une trilogie Si il y a un casting call Il faut que Ils font vite vite Comme ils ont fait Non 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 Moi j'ai pris la décision Puis je vais le dire en ondes De ne pas être là Allez-y tout le monde Si vous voulez être dans le casting call Puis être dans le film Mais moi je veux pas de spoiler Je veux le voir Je veux le consommer Scream Allez-y Ça va me faire plaisir De vous voir dedans Ok tu vas pas voir C'est venu se faire tuer Oh mon dieu Non c'est d'être pas tué jamais Ils peuvent pas faire ça Ils ont pas le droit Je suis sûr qu'il y a une clause Dans le contrat de Neve Campbell Ben là écoute Il y a une carte aussi Donc un titre qui s'appelle Halloween Ça part Ça revient Vendredi 13 Friday the 13th Ça part Ça revient J'ai aimé The Curtis Birthday J'ai aimé The Curtis Birthday J'ai aimé ça J'ai aimé ça Je trouvais ça drôle Ben c'est fou le méta Oui Oui j'étais comme Dans le mood de Scream J'aime ça c'est cool Lui il trouvait que ça ressemblait L'argent fait la farce Oui C'est bon ça Naked God Avant de voir le film J'avais cette musique dans ma tête Tout le long du film J'ai vraiment aimé le début du film Je riais en fait C'est rare que je riais Tu riais J'étais comme j'étais dedans Un moment donné il essayait Oh non qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on regarde Il y a des séquences Tu te dis Ah non mais Le début moi c'est pareil Ça m'a tellement fait rire Ah oui le gars qui est sensible Ne pas être gay Ah oui ? Ben voyons Ben voyons Hey Ah oui Le chum de l'autre Ben oui j'ai aimé Ben oui Johnny Je veux pas avoir de préjugés Mais Ce qu'il prank c'est de se regarder lui-même Dans le miroir Ben c'est pas juste de se regarder lui-même C'est le mouvement qu'il fait Et tout ça Non Come on I am here Comme non non J'ai jamais vu un straight faire ça Mais de le voir dans la douche Ça faisait le changement T'étais comme Hey c'est pas une fille pour une fois dans la douche C'est le gars qui est là Pis les cheveux T'es comme hey c'est cool Moi ça m'a fait rire de voir l'ombre se promener Quand il revient Pis qu'il enlève sa serviette Pis que tu vois juste une ombre noire Ah Là j'étais comme bâti nécessaire ça Ben oui c'est nécessaire Voyons donc Toi pis moi il faut qu'on s'entende là-dessus là Ah oui C'est toujours nécessaire Moi ce que j'ai aimé C'est parce que tu sais au départ T'as le POV du breeder Pis ça au départ ça me faisait rire Mais à l'autre ça me tapait ses nerfs aussi C'était trop fort Ouais à un moment donné Pis t'sais genre Des rapides pis c'est comme un chien qui est en En rythme En rythme chaleur C'est ça exactement Un vrai rutier Pis y'a jamais personne qui a respiré le même dans la vie Ouais A part quelqu'un qui fait de l'emphysème Emphysème pis sur le bord de Mourir Ouais exactement Ou de sortir du jus de téléphone Parce que c'est un peu ça hein Mais son jus est puissant Pour traverser tout le coblage qu'il y a là-dedans Pis il se rende pour lui donner ça Non mais écoute C'est que du geste Je me demande combien de fois Qu'il a perdu connaissance en faisant ça Ouh Ben T'sais pendant le film là Action Ben Sacrifice Pis le reste 2-3 fois Mais Ça moi Moi ce qui est quand même pas pire C'est qu'à un moment donné T'sais à chaque fois qu'ils prennent le téléphone Pis le replacer T'entends T'entends Oui Pis chante slave Avant son temps Ah Britney Hey ça c'était ton bout à toi d'abord Ah oui Ouais mais c'est ça 5 respires C'est assez C'est bon C'est pour ça Elle a caché la rythmie Oui tu me l'as dit Je me l'as dit T'as pas besoin Je vais le faire Il va aimer ça Je suis comme il va aimer ça Je suis sûr qu'il est capable Avez-vous caché quand il était sur le bord de la fenêtre Pis qu'il espionnait à l'intérieur Il se fait attaquer par quoi ? Par un canard ? Hein ? J'ai... Non J'ai pas compris On a cligné des yeux je pense Ben même si tu clignes des yeux Si ça dure assez longtemps Ok Parce qu'il arrête dans la fenêtre Pis un moment donné il se fait attaquer J'ai vu comme une référence à Halloween Tu sais quand le chien approche d'Halloween Ah oui Mais là il y a comme on entend un genre de bruit de canard Pis c'est comme s'il passe le canard Ok fait qu'on voit pas le canard On entend Ah Fait que je me suis dit c'est comme un clin d'oeil à Halloween en tout cas Comme un thérapie Oui un peu Et là c'est ça Toby Qui est notre principale Elle appelle la gardienne Qui est là On sais pas c'est qui Fait que c'est vraiment un rappel À oui Peut-être Halloween Mais surtout When a stranger calls C'est-à-dire sur la ligne Ouais la pièce vide là Oui c'est ça Donc Mais tous les codes étaient là Tu sais une personne qui agit de façon déplacée Qui mange du poulet froid dans le frigidaire Pas chez vous Y'en avait-tu du placement de produits ? Qui la voit à la vaisselle Hey j'en ai marqué en gros tellement de placements de produits Dr Pepper ouais C'est peut-être ça qui a fait le film Exact C'est pour ça que j'avais le goût de boire du Dr Pepper toute la maudite semaine Écoute Moi aussi pis Kentucky Ah non ça moi boire de la graisse là Y'avait du Duncan Y'avait d'autres J'en ai manqué un autre Mais KFC Dr Pepper c'est ça qui me suis frappé là C'est sûr que pendant la strike là Y'ont Y'ont été commandités par toute cette crap là Et toute cette affaire là C'est sûr Pis il s'appelle tout Alan Smitty aujourd'hui Le colonel Alan Smitty Ouais c'est ça Non mais quand elle ouvre la porte pis le chien qui miaule Oh wow J'ai compris la référence j'étais comme ok Je trouve ça drôle Asti je trouve ça drôle C'est tata C'est absurde au bout Pis là j'ai comme le chien Tu le vois clairement faire ouf ouf deux fois pis t'attends ça Je suis comme bon ça y est c'est Kayako Mais j'ai dit là au niveau des bruitages pis de tout ça j'ai dit il va sûrement triper Bruno parce qu'il me semble qu'il y avait comme justement un univers tout autour de la sonorité qui avait pas sa place pis ça j'ai trouvé ça drôle Ben c'est un clash Ça marche pas c'est juste tata Tu sais que tout le monde dans ça va juste faire Oh comment Non mais pis en plus tu sais le téléphone la fille qui répond C'est le gars qui respire fort elle raccroche il rappelle il dit I said C'est ça je t'ai dit Hey t'as pas écouté jusqu'au bout Pis là la musique de psychose Pis là elle prend le téléphone pis la musique de psychose encore au téléphone Fait que c'est tellement nono là pis le jus de crêpe qui sort du téléphone Mets tout ça en 40 minutes t'sais Mais non Ah même pas Non ça c'est ça jusque là moi il m'avait je trouvais ça super Ouais parce que c'était les premières jokes mais quand je l'ai réécouté la deuxième fois j'ai fait assez long Ah ouais ouais une fois que tu l'as vu moi non plus je l'écouterais pas J'ai même mis des insights là les petits door unlock Oui J'étais comme j'avais barre là la porte C'était ça la joke là tu sais Le voyage dans le temps il était pas invité à inventer Ouais il s'auto-spoilait Voilà c'est qui la tuera C'est toi au téléphone qui a dit It might be the last time I babysit T'as callé le shot là Exactement Pis là Johnny qui arrive qui se prend à l'autre avec sa cuisse de Kentucky Pis ils montent en haut parce qu'ils sont en route un petit peu ils veulent s'en coquiner Ils veulent aller faire des petites choses en haut Ben lui il veut prendre sa douche avant Et lui qui prend sa douche pis qui je sais pas trop et là qui dit je pense à un moment donné showtime pis là le breeder qui monte les escalons le dit tantôt avec la gomme Qui choisit un trombone Indéfiniment Choisit un trombone pis là qui a trussé d'un coup de trombone pis lui qui sort de la chambre de bain pis qu'il s'installe à un moment donné pis qu'il dit tu sais c'est quand que l'autre là il arrive C'est un acupunctueur Ah 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 Oh oh Excusez ça m'a tellement frappé fort dans le visage que j'ai eu un brain freeze sans même prendre une gorgée Bruno je suis quasiment sidéré quand tu dis ça J'ai mal je peux m'en aller Ben voilà t'as fait ta job Elle a attrapé la muerte trombonienne Oui ah la muerte trombonienne je l'écris de fuite Attends une minute Trombonné ouais ou trombonné Moite de trombonné J'ai aussi la moite Ben faut pas attendre pour le prochain kill j'en ai un autre J'aime ça j'aime ça On va leur donner la job au monde Je trouvais que son chum il ressemblait étrangement à Jim Carrey dans Dumb and Number Quand je l'ai vu c'était le casse de ça Oui je le vois très bien C'est ça quand il dit tu sais Hey you're not responding to my maleness Ah c'était lui à l'intimité My maleness Tu réponds pas parce qu'il y en a pas Non mais après moi il était là pis tu sais il la cognait dans le dos comme ça avec sa maleness Je sais pas c'était le réveil Ouais réveille toi Pis même si c'était pas trucidé je pense qu'elle serait pas plus réveillée Mais moi ce qui m'a fait rire c'est quand le tueur approche avec le sac de vidange C'est comme 15 pieds à l'avance pis il dit Holy shit Ouais Là lui il a eu la muerte el plastico Oh El muerte el plastico J'ai vraiment Rendu à ce moment là j'ai dit ok c'est sûr que ce film là il a perdu de l'argent C'est les 27 autres ils n'ont pas perdu celui là il a perdu Là c'était comme mon idée était faite là Ben en fait ils ont été consignés les canettes après finalement ils n'ont pas perdu autant qu'ils pensaient Non la consigne a aidé un petit brin Mais moi quand les parents reviennent à la maison tu sais la mère qui crie tu sais On pense qu'elle a trouvé le corps Mais c'est l'opening de Scream pratiquement Petit budget très 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 petit budget Il manque le popcorn mais la vaisselle est lourde Ben ben moins bon 15 ans à l'avance Ouais pour 75 cents elle fait pas grand chose Elle fait pas grand chose Elle le répète hein Moi je me suis demandé c'était tout sa vaisselle à madame qui a délaissé des cochonnées toute la semaine Parce qu'elle s'est dit elle vient garder elle va laver ma vaisselle la tabarouette Ben je peux pas croire que la fille elle salit tout ça à une veillée seule C'est pas mal sûr qu'elle s'est faite comme elle va faire ma vaisselle Surtout qu'elle prenait le poulet direct dans le frigidaire pour le manger froid Sans le mettre dans le micro-ondes Fait que t'sais elle a pas sali grand chose là t'sais C'est pas elle ben non Une assiette de plus pis ça tombe ce château petit Il a fait la stoute Je le regardais faire j'étais comme il me semble il y a une sèche mais je la comprends pas Ah oui tu parles du poulet avec le Pis c'est quoi qu'il a mis? Non il a pris le morceau de craché pour le remettre à sa place Il a pris le morceau pis il a pris un genre un élastique pis il l'a collé pis il l'a mis là Moi j'étais comme genre il va le manger Pis après j'ai dit ah ben moi je l'aurais mangé Ben moi aussi Mais ça j'ai lu j'étais comme il mange pas justement Il est pas allé là il est allé à sa place Il l'a pas mangé Non mais tout mon père de famille il aurait fait ça là Pas de gâchis pis pas de gaspillage C'est pas moi aussi belle à l'échappe sa bouffe Attends je la mange pas Non C'est pas du quête Mais c'est ça donc Le tueur c'est ça Il enveloppe le petit copain d'un sac de vidange Des parents reviennent à la maison pis là Elle crie parce que la vaisselle est pas faite Pis la télévision est pas fermée Pis justement j'ai marqué Il s'indigne de payer la gardienne à 75 cents de l'heure Pis la gomme partout dans les escaliers Elle chiale pour la gomme Elle chiale pour la gomme Ça vaut toujours à chialer si il aurait eu de la gomme à terre Mais là tu vois elle a chialé assez pour elle Mais quand il trouve le corps La mère a dit rien Elle s'indignait de la vaisselle Elle s'indigne pas des corps C'est lui qui crie une pilule C'était la suite logique Et voilà Il va falloir ramasser des smiths La vaisselle, la gomme, les cadeaux Et on se retrouve aux funérailles Et là t'as le directeur qui met l'enfer sur les activités de l'école Ben oui Le big parade, the big party Pis la mère aussi de l'enfant qui était gardé au début Qui était gentil de venir donner l'argent à la mère Tout ce que je lui dois 65 cents Fait qu'en plus t'es une arnaqueuse Je me disais elle est 65 la maudite Oui Elle est comme je vais pouvoir sauver mon film Je suis fine, je paye l'arrête d'aller Mais elle est pas revenu Oh la maudite C'est une cheap ass quand même Je l'ai encore plus Et puis elle se trouve tellement honnête en le faisant Je le sais C'est tellement une bonne personne Que je lui dois T'es en train d'avoir un deuil de ta fille Là vraiment c'est typique les ados horny Tu sais qu'ils arrêtent pas se manger à la bouche pendant les funérailles Ah oui la boule Moi je me sentais comme dans Wedding Crashers Qu'est-ce qu'il te dit ? That makes me hot Oui C'est pas horny d'habitude J'étais comme hot J'étais comme... Hiiii, t'sais... Horny t'es arrivé 10 ans après It's getting hot in here C'est lié avec cette chanson-là d'ailleurs Horny il venait après ça Pis là, avez-vous la petite référence d'Halloween Quand Malvert il dit sex kills Ça m'a rappelé quand que Annie a dit Sweet kills Fait que là j'ai dit... Non j'ai pas pensé mais maintenant que tu te dis oui c'est vrai Pis là c'est ça Ben là t'as le couple qui s'en va dans la voiture Pour aller coquiner un peu Et lui il s'en va chercher je sais pas trop une capote Pis qu'il arrive avec un sac Ça déborde, oui il revole le partout Je sais pas dans quel film que j'ai envie d'avoir du sexe protégé Fait que tu en vas chercher du saran rap C'est... Je pense que c'est un film de Jamie Foxx Ça s'appelle Hello Baba ou une affaire de même Il va chercher du saran rap C'est une vieille comédie Ah ouais j'ai pas vu ça Bon j'ai tout connu ça Saran rap Tu sais des années 80 Saran rap lubrifié Ah ouais tu m'appelles qui est bon Non non mais les années 80 c'était n'importe quoi Vous savez bien hein Ben là c'est sur eux autres ils se font passer Lui il s'en va chercher ça Alors il vient Pis elle elle s'est faite tuer à coups de serre Livre de cheval Et elle attrape la muerte et carte Oh 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 oui Hey c'était pas gracieux ça Sacrifice non cibole Tolique à la troupe qui crie là Et lui il s'est fait poigné encore par un sac de vidange je pense Ouais c'est quoi le truc des sacs de vidange là Ben... Les hommes c'est des vidanges Dans le film, dans le film C'est pas moi qui le dit Ben non mais c'est le podcast féministe ici Les hommes c'est des vidanges Ben à la fin on comprend que c'est ça qu'elle pense là Ils mettent toutes des vidanges En tout cas ils le disent dans un bout à la fin Moi je les mettais dans les vidanges Dans les plastiques Mais en tout cas il y a un mot Ils ont même testé la méthode de tuage un moment donné Pis ils l'ont laissé là Ah oui j'ai trouvé ça à trois Comme ils vont mourir dans son sac Et lui il y a rendu tellement de bonnes voix en plus Ok Oui t'es comme je vais m'intégrer à ce nouveau pays J'ai vraiment cringe ce bout là J'étais allé au toilette Pis j'étais revenu Et là j'ai dit mais pourquoi qu'il est dans le sac de vidange Il l'a fait intentionnellement en tout cas Il se l'a fait demander il l'a fait Mettons que c'était pas politically correct en 81 Vraiment pas Moi en même temps est-ce que ça a un rapport Le fait qu'il soit noir Pis qu'il rentre dans le... Il veut s'intégrer je sais pas Oui parce qu'il arrive à la fin de l'année Comme un an à retard à cause qu'il dit son autobus Ça lui a pris un an arrivé Fait qu'il arrive la dernière semaine d'école Qu'est-ce que vous voulez je vais le faire Et puis le prof de techno Parce que tu sais c'est un prof de techno Il vient pour peut-être congratuler Ben oui c'est ça il dit ah t'es comme... Il me reste une semaine je vois y arriver C'est arrivé de peine et de misère Il faut que j'apprenne l'anglais Il dit quasiment enlève ta jaquette Pis ton tambourin c'est en tête Oui c'est cringe encore Ok peut-être que j'ai pas une perception normale dans la vie Mais moi quand il dit enlève ton tabouret de ta tête J'ai fait mais sacré c'est fucking pratique Tambourin ou tambourin 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 Quand il dit ça j'étais comme sacré c'est fucking pratique Eux autres là s'ils décident de chanter En tout cas c'est pour ça que j'étais pas J'ai l'impression que ton tambourin il s'effouère moi Pas sûr qu'il en tient la note En tout cas ça fait du guéling 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 Tangling guéling Hey mais la preuve de techno qui s'est maudit Serre-livre de cheval Tu vois ça j'ai trouvé ça de mauvais goût Ah oui ? Juste pour dévier un peu le malaise Ça c'est pas politically correct Hey mais hey j'en ai tu fait de ça quand j'étais petit Des serre-livres ? Ben non mais en fait on avait fait des affaires avec des têtes d'orignal Pis qu'il fallait faire les bois pis passer avec la scie pis tout ça Regarde mon doigt en ce moment Des vestiges de mes amis Oh mon dieu T'sais Toby elle trouve des preuves pis c'est marqué clues T'sais c'est comme Super comme c'est nono là Pour que ce joke là soit drôle Il aurait fallu qu'on voit une feuille que c'était écrit À la main avec une flèche T'sais genre qu'elle elle le voyait aussi T'sais ça ça aurait été drôle Là c'était juste écrit pour l'audience Pis l'audience était juste Ben tu fais juste m'écrire qu'est-ce que je suis supposé de savoir C'était ça le point à l'époque Ouais c'était cool c'est vrai sur une feuille Ben les kill counts aussi qui sont écrits J'avais trouvé ça le fun Ouais ça c'était drôle par exemple Kill count qui soit automatiquement fait Mais ça aurait été drôle que ça soit fait genre Avec quelqu'un dans le coin avec un langage des signes Oh mais on le voit un peu à la fin Bruno Oui c'est vrai Ah oui C'est vrai Oui oui avec les gants Les gants de vaisselle C'est ce petit gant de vaisselle que tout le monde porte Comme si c'était la nouvelle shit en fashion J'étais comme C'est des sujets Mais là j'essayais de comprendre Je dis peut-être qu'ils mettent ça pour le langage des signes Parce qu'il a comme tourné Elle était comme dos à caméra Pis je suis comme peut-être qu'il y a vraiment des gens Qui peuvent pas lire sur ses lèvres présentement Fait qu'ils ont vu ça quand ils ont tourné Ils ont dit ok on va rajouter ça Pour simplifier pour tout le monde Ouais parce qu'on a pas l'explication De pourquoi ça pop hein C'est n'importe quoi Ouais mais ça veut dire que sûrement déjà à l'époque Il avait comme Il faisait des traductions déjà de ce type là I guess pour qu'il l'introduise là Ça avait dû être vu dans autre chose Pour qu'il l'intègre Moi j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs Avant la pandémie moi non plus Mais sans les gants C'est pas la madame en arrière de Justin Trudeau T'sais imagine pendant Conférence de François Legault Quelqu'un des gants de vaisselle J'ai essayé d'apprendre mon langage des signes avec ça Impossible Pis ça marchait pas Fait que c'est ça Fait que là on se retrouve aussi dans le vestiaire Justement comme on le disait tantôt Avec le breeder qui voit les filles se déshabiller Pis c'est tellement drôle parce que Blonde Elle dormait pendant que j'écoutais la deuxième fois Pis elle me dit Le lendemain elle dit T'écoutais-tu Porky Ah oui J'ai dit non non C'est pas une grande fan des comédies d'horreur Fait qu'elle l'a pas écouté que moi celui-là Pis j'y racontais un peu en parallèle J'ai dit non non J'expliquais un peu l'affaire Elle dit ah ok J'ai dit non non Tu l'as dit genre Quand il respire Non je vais faire qu'est-ce que ma mère Elle me dit pas de faire C'est perdu connaissance Il me semble que oui Ben oui Tu vois les yeux qui se ferment J'ai pas compris C'est quoi qu'il vient de faire Il s'est étouffé Non 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 C'est parce que Il y a plus d'air Il y a plus d'air Il s'est vidé Pis là il a fait un Hé mais attends Avant ça il se promenait Et il essayait de savoir Toby pis quelqu'un C'est qui le tueur C'est qui le tueur Pis moi j'ai aimé ça Ce bout là Parce que ça m'a fait penser au bout de Randy Quand il essaie d'expliquer C'est comment ça fonctionne les films d'horreur Pis là il dit genre Dans le parking là C'est ça exact Oui dans le parking Oui oui c'est vrai C'est l'explication Fait que c'est l'enceinte de Randy Oui c'est ça Oui c'était vraiment Oui mais c'est ça c'est que C'est ça c'est vrai C'est vraiment ça le problème avec le film Parce que la joke elle est trop étirée Tu sais avec Scary Movie Tu l'écoutes Je fais une comparaison Parce que c'est le plus proche Que je trouve Scary Movie ils te font une joke Par dessus d'un autre joke Par dessus d'un autre joke Fait que quand tu le réécoutes Après t'en revois encore des nouvelles Parce que tu ris pendant une joke Qui est contée Tandis qu'ici la joke T'en ris, t'en digères T'en reviens Pis la joke est encore en train de se passer Oui Mais tu sais en même temps C'est un Scary Movie 19 ans plus tôt Oui Fait que le monde était moins vide 19 ans plus tôt Je suppose Mais non mais C'était pas habitué à ça Tu sais il y avait eu comme Airplane Qui est comme une espèce de parodie de Airport Qui est super drôle Vraiment très très drôle J'ai jamais vu Airplane Moi non plus Ça là c'est vraiment C'est très drôle C'est vraiment C'est déjanté complètement Il cherchait un peu le rythme justement Il était en train de faire de l'essai erreur Ben c'était avant MTV aussi T'sais Oui c'est ça T'sais MTV est arrivé Pis avec les vidéoclips Pis c'était Tout était rapide Les images passaient vite dans ta face Pis c'était t'sais Ça a changé grand chose Pis c'est ça qui a fait Que quand Scream est arrivé Il a apporté le MTV Dans les films d'horreur Fait que ça va vite Elle a la grosse différence surtout Exact Pis le Scary Movie a repris ça T'sais Fast Pace Tandis que là c'était comme On va en parler tantôt Mais t'sais que la mort du prof de techno Ça finissait plus Mais on va en revenir là Mais bon Là c'est ça Mais moi là T'sais quand Toby elle change Pis le macaron Oui Oui moi aussi J'ai trippé Elle said no Pis là elle se déshabille Pis sur son soutien-gorge It's still no C'est comme oh wow C'est un genre d'actualité Ça ça veut dire que le gars Il a enlevé son gilet Pis en dessous il y avait un autre macaron Qui disait ça Pis elle dit For the last time I said no Oui C'est le dernier avant tout Parce qu'après ça Y'en a plus de macarons Attends Peut-être qu'elle enlève sa brassière Pis que c'est tatoué Ça aurait été drôle C'est peut-être un piercing Motherfucker On sait pas Mais c'est ça Pis là on se retrouve à la parade Je sais pas si ça veut dire d'autre chose Jusqu'à maintenant À mentionner Sinon voilà la parade Ben à part que ça va enfourer Dans le bœuf Ben ouais c'est ça Là je pensais qu'elle allait mourir Quand elle était dans le locker Parce que ça avait l'air d'être son temps Là Pis elle court à court Pis elle s'amosse avec l'autre Qui pisse rouge là Malvert Qui l'appelle Mrs Malvert Je sais pas trop Oui Ah il est pas supposé lui Pis il disait Peux-tu m'aider avec ça Pis il sort de ses pantalons Oui Un mot croisé Creep Là t'as dit un creep Ah c'est ça je cherchais Fait qu'il l'a sauvé Clairement Il l'a sauvé Ben vraiment C'est vrai Une chance qu'il était là Malvert Ben c'est là que tu catches Que le tueur A un minimum de respect Ou quelque chose pour Malvert Parce que sinon Il aurait juste foncé dans le tas Ils auraient tué les deux Comme il fait tout le temps Pis les commandes en lui Un touchable On les touche pas Ouais Ouais Moi je pensais ça Il y avait une pitié pour Malvert Je pense que c'est ça Il pisse dans le coin là Fait que Hey Rouge Sérieusement là Moi d'habitude Écoute nos films Je mange des chips Le jour là c'était des chips Ils passaient pas les fucking chips Ils pouvaient pas Je comprends C'était aussi bien d'écouter La mouche pis The Razor Pour moi c'était à ce niveau là J'étais là Je l'ai tenté Je ne finirai pas Ben en fait on l'a écouté straight On l'a écouté straight On l'a écouté straight C'était ça le problème T'es dur Oui 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 Non mais vous dites ça là Je suis sûr que de regarder ce film là un peu tipsy Un peu plus là Ben moi j'étais gelé pis j'ai ben ri Ah ha ha Ah ha 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 Ben j'ai pas vraiment pratique du vin et pendant la parade à un moment donné la fille qui est sur le corps et regarde plein de commentaires on l'a pas dit mais t'as quand même deux personnes qui vivent avec un handicap un chaise roulante et un autre qui est aveugle c'est un beau duo ça oui il aurait tellement dû l'exploiter plus oui je sais on aurait voulu en savoir plus non mais l'aveugle qui pousse la chaise roulante ça là pis tu vois que c'est lui qui s'en occupe et il rentre dans le mur rentre dans le mur plein de volonté pis là ils sont justement à la parade pis ils sont comme je me suis dit les meilleurs merci comment t'as fait pour avoir ces placements ils sont même pas à la parade ils sont comme à 70 mètres de l'eau et même plus ça a pas de sens pis là je me suis dit d'après moi il y a aussi un petit peu de surdité là dedans pis ils en parlent pas parce qu'ils se disent mon handicap de chaise roulante c'est assez j'en ai déjà deux oh god non mais tu sais je l'avais dit à Steven j'ai dit je pense ça va être vraiment plus le fun d'en parler que de le regarder mais l'aviez-vous vu avant c'était-tu comme un film que tu te retapais que tu disais comme moi c'était la première fois j'avais jamais vu ça moi c'était la deuxième fois pis tu l'as vu des années au début quand c'est sorti dans le fond non même pas j'ai vu ça la première fois et ça fait deux ans pis comme c'est ce que tu l'avais entendu parler c'est devenu un peu comme un tu sais je vais dire pas un film culte mais un petit bonbon de certaines personnes qui ont comme apprécié ce genre de film là pis là je t'entendais parler pis là j'ai dit ok je vais aller voir par curiosité pis finalement j'ai dit ah ok ça a un certain charme comme je vous le dis moi c'est Toby je l'adore ben tu sais je pense que c'est vraiment tu sais on parle de Scary Movie comme étant un la parodie de film d'horreur par excellence en plus ça porte le titre Scary Movie qui était censé être le titre de Scream tu sais c'est mais Scary Movie a clairement été chercher des jokes dans ce film là il les a repimpés ben oui tu sais c'est comme tu sais quand t'as déjà une espèce de de Cat Bull tu sais t'as comme un canevas exactement pis tu dis je vais aller piger là-dedans parce que nous tu sais les producteurs pis les réalisateurs ils ont peut-être dit hey nous là on a ri de voir Student Bodies c'est comme une référence pour nous mais ça me surprend que Paramount n'ait pas poursuivi The Mansion Films par exemple parce que c'est tellement flagrant les jokes qui ont été reprises comme si mais Bruno je pense que Paramount peut-être qu'il a un petit peu honte ça se mou peut-être qu'il veut il veut le laisser sa mort peut-être ouais ça fait du sens certains acteurs qui ont eu honte pis qui n'ont pas voulu trop en parler mais Alan Smith Alan Smithy Alan Smithy Alan Smithy ouais exactement ben là il y a la parade c'est ça il y a deux autres qui se font tuer avec une aubergine ouais Robert Bulls get me hot l'aubergine 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 qui n'est pas maganée je ne sais pas peut-être elle était allergique je ne sais pas mais c'est-tu ça c'est-tu de là que ça a parti l'aubergine en émoticon tu penses c'est ça que je me demandais je pense que aussi c'est cette aubergine-là qui ont pris en exemple holy shit c'est l'aubergine en plus l'émoticon c'est pas l'aubergine avec justement les crachats du tueur genre tu me semble dans l'aubergine il y a des petits les crachats les gens trois petits plouches avec la page c'est peut-être ça tu sais bon là Tobi elle trouve les corps fait que là il est suspect tu sais tout le monde la regarde les plates caméras tu vois les visages des gens fait que tout le monde pense que c'est elle pis là après ça moi c'est mon pas top mais j'adorerais ça les mots le mot du producteur ça coupe ah oui toi t'as trippé moi j'ai ri il me dit fuck you mais ça sorti de quoi par exemple moi c'est ça je veux savoir parce que là c'est quand le MPA il a commencé à faire chier pis mettre les rated R pis nan 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 pis tout ça fait qu'ils ont exact pis c'est un petit clin d'oeil à Rocky Horror Picture Show ah ok parce que dans Rocky Horror à un moment donné le gars tu sais ça coupe pis là le gars il parle pis il fait de la narration fait que c'est un petit clin d'oeil à ça mais au lieu de ouais c'est vraiment un clin d'oeil à ça pis là à un moment donné tu sais il dit pis c'est vrai qu'à l'époque ceux qui étaient restricted R là ben c'est encore comme ça peut-être mais je sais qu'à l'époque c'était comme ah mon dieu ça attire beaucoup pis c'est vrai qu'il faisait beaucoup d'argent avec le côté restricted fait qu'il a dit ah soit qu'il y a de la nudité ou quoi que ce soit donc ça attire beaucoup plus fait que pour avoir un R je veux juste vous dire fuck you ouais j'ai vu que jusqu'à maintenant il n'y a pas eu rien qui nous permet d'être dans le rated j'étais quand même il me semble que moi ça fait longtemps qu'il est restricted ce movie là il me semble que il y a eu toutes les la nudité ben y'a-tu quelqu'un qui a te font bon c'était pas graphique ouais c'était c'est vrai ça c'est pour restricted fuck you mais fuck you tu sais qu'il me prenne le temps de couper pis de dire ça moi je sais pas j'ai trouvé ça super bon pis là comme après ça il montre en plus le rating maintenant R tu sais en tout cas mais c'est pas vendeur je sais pas si vous vous rappelez que dans les TV spots qui passaient dans le temps Scream 2 rated R oui c'est ça c'était tout le temps tout le temps et ça veut dire que oh c'est le film à voir il y a des choses là-dedans c'est pas n'importe qui moi je peux par exemple non je pouvais pas et m'ont pas laissé rentrer non tu vois toi moi j'ai changé de salle lui a réussi quand il s'est sorti pour Scream 1 pour les mêmes âges non le 1 j'étais trop jeune le 2 le 2 j'étais trop jeune aussi mais j'étais allé dans une autre salle de cinéma ben une autre salle de film pis après ça pendant que le film t'es commencé ben j'étais allé on a fait ça nous autres pour le 2 ça a marché mais I know what you did ça a pas marché pis là on se retrouve dans le bureau du directeur fait que là parce que là il parle entre eux pis il y a du monde là-dedans pis là il suggère que Toby soit suivi par le thérapeute ouais qui cherche sexuel thérapeute de l'école ish ben c'est le thérapeute des gens qui font des affaires pas correctes parce qu'il cherche et il veut suivre le prochain Ted Bundy ou je sais pas quoi c'est ça qui dit mon cerveau est analytique parce que là ils reçoivent un appel du tueur c'est comme ok ça peut pas être lui ça peut pas être ok c'est pas lui c'est pas lui j'étais comme ah bon ben ça doit être cette personne-là ben oui mais c'est pas ça ben ouais c'est pas ça mais c'est pas ça mais je pense que ça ils ont fait exprès parce que souvent on regardait justement des films parce que moi l'habitude je fais juste d'en profiter du film pis je me pose pas de questions mais avec lui il me fait me poser des questions pis là ça fait pas de sens parce qu'elle était là il y a 2 secondes fait qu'elle est pas censée pouvoir être là pis je suis comme ah c'est comme dans ce film quand il se téléporte partout exactement ils sont 2 dans ce film-là aussi hein ils le disent à la fin mais les 2 sont là me semble les 2 sont là pendant la scène c'est ça l'affaire ils sont 3 ouais mais c'est comme dans le magicien d'os c'est juste un rêve ah c'est vrai j'avais oublié ça 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 me fait penser à une histoire que j'ai écrite en secondaire 2 de 400 mots c'était ça à la fin c'était juste un rêve on l'a tout fait je pense là mais attends magicien d'os c'est juste un rêve c'est juste un rêve c'était juste un rêve ben rêve je sais pas peut-être pas elle se réveille mais peut-être qu'elle est vraiment allée pis moi c'est quand qu'elle dit tu sais elle dit tu vas aller voir le thérapeute ah merci monsieur le directeur je fais pas confiance je suis convaincu que t'es folle hey tu dis hey il y a rien là-dedans qui est politiquement correct le directeur tu vois qu'elle appelle clique c'est lui ah ça là c'était drôle c'est ça c'est quoi c'est l'enseignante did you hang up no I just said click ah non mais ça j'avoue que j'ai quand même souri de ça pis là t'as la séance de thérapie qui est comme pour moi c'est comme une des scènes pour moi les plus je sais pas je l'aime cette scène-là parce que tu sais elle pleure elle peigne la boîte des clients que ça s'est suavec parce qu'elle lui donne n'importe quoi pour qu'elle s'est suive les yeux fait qu'à un moment donné quand il lui passe la pipe elle pense que c'est encore pour s'est suive les yeux ouais c'est ça elle dans toute son innocence sa naïveté pis comme je suis sûre que t'es là pour m'aider quand tu t'es en calique de moi ben oui après tu sais pis là j'ai aimé un bout tout ce qu'elle dit non c'est pas moi I wouldn't hurt a fly comme dans le psychose donc là je suis comme aïe là c'est sûr que ça en est pas une parce qu'elle s'est pas déguisée pendant tout dans le psychose il est comme I won't hurt a fly exact et ce qui fait la demi du 13 et demi c'est la mouche c'est vrai c'est vrai j'allais pas cacher ça j'allais pas cacher ça je t'étais comme c'est pas la demi je pense que ça écrit 6 and a half mais écoute c'est plus un dixième tu veux dire il y a une mouche ouais ça mérite pas t'as raison ça devrait être 13 et un dixième finalement fait que là à un moment donné il dit ne soyons pas formels call me daddy ah oui c'est ça mon père m'enfermait dans ma chambre il me barrait dans la chambre avec lui lui qui était avec moi donc call me daddy fait que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être mal à l'aise de te faire appeler de même par une élève exact mineure c'est ça qu'elle dit ma mère m'a dit que c'était mal et sale avec mon père mais pas avec les autres hommes avec tous les autres c'était bien oups c'est pas vrai j'avais mal compris un peu le principe de ce que c'était un peu j'ai même dit aussi que l'équipe de football est nulle à chier aussi ah l'équipe de football ça m'a pris tellement du temps à comprendre que c'était un des adultes contre des kids tu sais le vendeur d'hot-dogs incompétents qui pitche les affaires partout la moutarde tu veux mustards des cheerleaders incompétentes c'est vraiment l'incompétence partout mais somehow le stade il est plein ouais mais ça c'est le principe aux états tu vas avoir une équipe de peewee puis ça va être plein le football mais ce qui est universitaire aux états-unis c'est fou c'est tellement populaire le football le hockey universitaire c'est plein 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 c'est comme ça parce que nous on est là avec nos canadiennes de Montréal je pourrais pas te dire je les consomme pas c'est bien mais tu sais Toby est toujours un peu comme Jamie Lee tu sais Jamie Lee j'avais dit dans un autre podcast que le fait qu'elle reste en vie c'est pas qu'elle est vierge nécessairement mais c'est qu'elle est tu sais en anglais ils disent aware qu'elle peut observer qu'elle analyse qu'est-ce qui se passe parce qu'elle est pas dérangée par d'autres choses mais Toby c'est le même principe tu sais elle regarde pis ils s'en vont ces deux là tu sais elle les remarque toujours fait que là elle remarque les deux qui s'en vont batifoler en dessous des gradins pis elle veut aller les sauver avant que ça tourne mal ben oui avant qu'il arrive à la chose la bonne idée oui la chose pis là c'est ça pis là lui tu sais bon elle se fait assommer hey quelle place pour aller en dessous des gradins avec toutes les cochonnées qui leur tombent dessus c'est pas là qu'il y a un bout tu sais là ça nous écrit elle est comme assommée ça va être important c'est important pour plus tard ça pointe elle est assommée elle n'est pas mais c'est quoi l'important plot point il n'y en a pas c'est qu'elle va être suspectée parce qu'elle est toujours sur les lieux mais c'est con parce qu'elle est en dessous avec le cadavre pendant que le tueur appelle elle aurait pu juste sortir ils disent pas moi tiens ah ouais mais ça marcherait pour Bruno pas dans ce film là pis là elle a pas l'air à savoir où anyway c'est parce que quand il la sort de là elle est comme c'est comme ça tu t'es mis là délibérément on t'as vu te coucher là c'est perdu à quelque part surtout que le pet il fait revoler la civière du mauvais bord aussi techniquement un pet ça pousse vers là fait que la civière devrait revoler par là le vent pousse par là tu comprends mais là ça a pété par là pis ça a revolé par là c'est un pet en reverse c'est un reverse pet boomerang boomerang un pet boomerang ben c'est ça qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dedans je pense que tout est dit tout est dit j'ai écrit que la fille elle a attrapé la muerte brossée la muerte brossée la muerte brossée c'est laquelle celle-là ben c'est ça qu'il y a eu la brosse dans la bouche ah mon dieu ben oui c'est vrai c'est une brosse la muerte brossée lui c'est la muerte emballée parce qu'il s'est fait emballer après mais moi c'est quand que le shérif je l'appelle le shérif il y a une enseigne de shérif je sais pas c'est quoi son rôle tabarnard que j'écris muerte shérif tu l'as dit Bruno t'es pas capable de faire deux choses en même temps c'est pour ça mais tu sais quand il dit il prend le micro je suis pas trop le haut-parleur pis qu'il dit ok tous ceux qui n'ont pas de motifs sacrés votre camp pis ils s'en vont tous les parents n'ont pas copulé ensemble je sais pas trop quoi ou je sais pas les parents sont pas du même sexe pis là t'as Malvert qui s'en va tu te dis c'est de mauvais goût mais c'est drôle oui ouais ça c'est bon mais un autre bout dans ce bout là aussi que j'ai aimé c'est quand justement le directeur il voit qu'ils s'en vont pis il veut les suivre pis il y a tout le temps quelqu'un qui l'empêche de partir il dit ah je vais aller il faut faire telle chose ah non on l'a déjà faite ah je vais aller parce que je vais aller chercher ma fille à l'aéroport pis une fille ça faisait François Pérus ça je trouve cette joke là pis ça faisait Naked Gun vraiment ça là c'était typique Naked Gun genre hey faut j'aille me raser hey justement j'ai ça à côté de moi pis là ben c'est ça Toby elle se cache dans l'ambulance pis là il se ramasse dans l'école ouais ben c'est un gros sport c'est vrai ouais ben ouais c'est vrai on aurait dû se catcher là que ça faisait aucun bon sens ouais c'est ça tu sais que les parents doivent venir le récupérer à l'école parce que les jeunes peuvent pas quitter l'école tant qu'un parent n'a pas donné son accord fait que là elle est morte dans les estrades de l'école fait qu'elle stationne là elle stationne là jusqu'à temps que t'es pas t'as raison ben ça fait du sens ça fait du sens parce que même l'infirmière elle dit je peux pas les laisser aller tant qu'ils n'ont pas signé le document ben oui mais ils sont morts c'est pas une excuse le règlement infirmière de salle mais moi j'en ai connu un comme ça au secondaire pis j'y en veux encore une infirmière de salle et c'est pareil c'est dans le même univers fait puise là-dedans pour trouver de la compassion c'est ça que j'ai fait et pis là encore là tu sais quand il est dans la salle pis là c'est la prof qui répond pis c'est le chicken lips qui appelle c'est le tueur le chicken lips oui avec le poulet oui mais ça ronde longtemps ces poulets là pour des poulets cheap ils en vendent encore aujourd'hui des poulets de même je sais au dollar à mort pis il y en a dans Info Man il y en a souvent aussi on avait le chicken dans Info Man c'est malade là ben oui le cheap de même qui dure des années des années des années les chiens ils s'entendent pas pas en tout 40 ans plus tard c'est encore là c'est fort elle s'était cachée pis là l'affaire du pet justement qu'il était pas sur le bon bord qu'il revole c'était fucké ça j'ai pas trop compris pis c'était quoi la joke dans le pet qui fait revoler la civière c'était raté oh c'était raté c'est vrai que pour dire que le cadavre souvent il y a des vents qui restent à la fin mais bon on l'avait compris avec le premier pet le deuxième c'était super fou super fou mais moi ce que j'ai trouvé pis là je me suis dit c'est une joke contre une ville en particulier parce qu'elle dit t'sais quand elle se réveille Toby de la civière t'sais son chum il vient le voir ben son chum Hardy pis t'sais il enlève pis son wannabe chum pis t'sais elle dit ça pue ou c'est que je suis je suis à Cleveland je me suis dit c'était peut-être une joke contre la ville de Cleveland en tout cas il y avait quelque chose que je comprenais pas c'est peut-être votre version de Turceau ça je pensais t'sais c'est comme la joke quelqu'un qui disait ça te tente-tu de m'embrasser à un endroit où ça pue pis l'amener à Turceau c'était ça la joke mais sans joke je suis passé quand ça puait parce que ça pue pas toujours à Turceau c'est pas vrai mais je suis passé à l'heure où Turceau Turceau c'est une ville un comté pas loin de l'Outaouais où est-ce qu'on est je pense que c'est inclus dans l'Outaouais maintenant où est-ce qu'il y avait une usine je pense de pâte et papier pis à une certaine heure de la journée ça se met à puer dans la ville mais peu c'est genre les oeufs forts un peu comme ça à l'Ontario à Montréal que ça sent le fontaine ah ça ça se peut tu vois c'est trop loin de nous autres on l'a pas entendu on l'a pas entendu ni senti on a toute notre version de Turceau mais je suis déjà passé pour vrai à l'heure où ça pue c'est l'enfer mais là ça pue plus là c'est fini je pense à Turceau c'est juste que c'est quelque chose qui l'a recollé pour toujours vous puer exact mais ça sent vraiment vraiment je vous jure ça sentait les oeufs pourris oui oui c'est horrible en effet à une heure précise dans la journée tu dis oui c'est l'usine à cette heure-là ils font à guesse quelque chose pis ça se cloche quand je passais au début je comprenais pas oui ils font tous des sandwichs en même temps c'est à peu près ça que ça a l'air mais ça a l'air que là-bas ils le sentent plus ah ouais donc c'est habitué c'est fucké pareil hein on sent plus mais là elle se trouve un costume notre ami Toby donc costume livré à elle et c'est là que le langage des signes qui arrive pendant que Toby PRD il parle pis là c'est là t'sais dans le temps là on dirait que ça frappe moins mais à l'époque t'sais comme si la cassette VHS ça avait détraqué ou le tracking oui ah oui pis là il parle de comme vous vous demandez qui je suis exact ça j'ai aimé ça un petit montage que tu as nous parle c'est ça là il fait le tour de tous les personnages t'sais des suspects potentiels par suite on voit Toby qui rentre au party pis qu'elle veut prendre le trousseau de clé du avec son costume où elle est mis connaissable elle déguisait ah il y a Newton Jones il y a le one de la one ouais c'est ça il y a des ballons parce qu'ils disent qu'à l'école ils font un spectacle de Grease mais sans la musique parce qu'on peut les droits fait que c'est Grease sans musical fait que c'est là qu'elle a pogné azif qui ont besoin des droits pour faire une pièce de théâtre à l'école c'est quand ça va être triste ça va être triste comme une comédie pas musicale chaque fois qu'elle se frete tu l'attends oui les ballons qu'elle a clairement pas non c'est ça ça fait peur que ce soit des ballons d'eau puis quelqu'un l'accroche puis tu sais que ça ça se pousse le long ça aurait fité dans l'hiver ben oui quoi que le directeur avait l'air à trouver ça intéressant il regardait pas il arrêta pas de regarder elle devait les gens avec ses ballons ça frappait l'oeil ça frappait vraiment l'oeil ça tenait bien elle a pas la théorie donc c'est la première chose que tu voyais avant ces 20 ans ben oui vous avez pas reconnu l'outfit d'Alvian Newton Jones ça du tout ben aïe sais-tu quoi j'ai même pas vu Grease dans son intégralité Bruno tu es châtié j'ai fait le vinyle au complet du soundtrack mais j'ai pas écouté le film encore mais t'sais si je me fie à Saturday Night Fever j'ai-tu vraiment le goût de regarder Grease ah ben c'est bien mieux mais écoute Grease 2 avec Michel Farfur si t'aimes pas Grease l'original peut-être que ça va plus t'accrocher le gars dans Grease 2 il est beau le gars qui fait de la moto pis c'est ouvert de même c'est lui qui change pour elle ouais peut-être un petit peu comme à James Dean ok ben là ça me tente c'est un temps perdu regarde lui pis tu vas apprécier le premier Grease à ce moment-là Grease 2 Grease 2 Briantine Briantine ben hey mais t'sais à un moment donné Malvert il va chercher les clés pour elle pis là il ramène mais t'sais sa main il passe entre les oui c'est ça il est au gars je te dis il donne le fromage ben oui elle dit c'est les keys mais la main tu te dis crès mais t'sais ça a l'air qu'il est vraiment il dit c'est un double jointed pis là on se retrouve dans le local de monsieur Domkin qui est le prof de techno pis lui il est caché dans un genre de je sais pas de placard mais c'est quoi il aime ça se passer des bookends dans le cul c'est ça j'ai compris là parce qu'il y a juste ça il y en a plein c'est un sacrif là c'est moi ma question c'était-tu rouge ou brun ce qu'on a vu c'était rouge c'était celui du début quand il a enlevé il lui a enlevé celui avec du sang pis il l'a gardé la première cousine que tu as vu quand il y a Toby elle se ramasse avec le handbook je comprends pas il doit faire de schisme avec ça il doit faire de schisme comme quelqu'un qui me contait que son chum avant de faire la mou il faut qu'il se frottait sur des pneus dans le garde-robe il faut que de toute sorte ah moi je pense que oui intéressant ça ça marcherait peut-être tu connais pas la personne t'as pensé Zibi l'odeur des chars non mais tu sais c'est parce que là comment elle s'appelle Patty avec le gars qui est comme un cadet ouais c'est weird le général ouais il y a toutes des références qui rappellent il me fait penser à un acteur j'ai déjà vu dans quelque chose cet acteur je suis persuadé c'est vrai qu'il y a un visage commun je vais aller voir en attendant mais là l'univers de Patty en plus vient de s'écrouler parce que là toutes les prétendantes à être de Queen of the Night sont décédées fait qu'au lieu de se donner par défaut ils ont annulé le Queen of the Night ils l'ont même donné au directeur oui c'est terrible là c'est ça ils veulent un peu coquiner les deux là je vais faire comme vous faites des fois vous deux c'est toi c'est toi je t'immis donc ils veulent faire ça puis lui il n'y a pas de préservatif fait qu'il s'en va en chercher évidemment un méchant préservatif même avec le logo ouais qui a caché dans les toilettes derrière c'est comme dans The Godfather c'est dégueulasse le sacré dans l'eau un préutilisé préservatif on se porte la chatte nous autres puis là c'est quoi qui marque aussi Big Mistake tu sais qui est créé en gros ouais pendant que lui il est parti puis là Big Mistake parce qu'il est resté tout seul pendant que lui il est parti puis elle elle se fait trucider je vais marquer la muerte couronne ah ben ouais son copain la trouve morte mais il veut se la faire pareil post-mortem mais ça là depuis le début que le film était commencé je savais qu'il y en a une tabardouche qui va le faire j'étais comme bien fou j'attendais depuis le début celui qui rentre dans l'auto avec la fille qui a les yeux à l'horreur je suis sûre que ça faisait ah fuck that I do it anyway genre let's go c'est lui qui le fait le petit maudit il se fait emballer avant il se fait emballer c'est vrai ils ont tous pas le temps oui il se fait emballer c'est la dixième victime puis là le soir qu'il menace Domkin avec une chainsaw c'est une petite référence à la chainsaw mais ça c'est pas trop puis qu'il coupe le bouquin mais ça j'ai trouvé ça long je trouvais que c'était comme ça il aurait pu couper un petit bout toi t'es un petit peu trop depuis le début mais ça élimine que ce prof là se pollue le soir parce qu'il était awkward non à suspect ils le disent aussi il réussit à le convaincre d'arrêter la chainsaw puis il se fait assommer avec la chainsaw comme ça puis il meurt je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire la muerte elle vaut même pas la peine de la nommer non celle-là non la muerte loca c'est comme la muerte loca la muerte loca la muerte loca loca au lieu de la vida loca c'est la muerte loca la muerte loca c'est parce que quand j'entends loca ça me fait juste passer à Shakira non il y a une chanson qu'elle chante c'est loca ah oui ah Shakira arrête ah lui aussi Shakira ah ben tu vois regarde mon dieu on aime Halloween on aime Shakira loca loca mais là Toby c'est ça elle rentre dans le local puis elle cherche c'est quoi puis le directeur des indices ça c'est un bout qui ressemble à justement voyons Retour vers le futur 2 quand il est dans le bureau du directeur puis il cherche des affaires il cherche puis il est caché derrière le bureau c'est vraiment le même style c'est comme c'est lequel en premier mais c'est ce film-là qui est en premier c'est pas Retour vers le futur tu vois les références c'est tout ça vient tout là on l'a dit au début donnons lui le mérite à ce film-là quand même ils ont sauvé ils ont fait du salvage ils ont sauvé ce qu'il y avait un potentiel puis ils l'ont mis dans quelque chose qui fallait la peine tout à l'heure quand il rentre puis là à un moment donné il parle avec elle puis là à un moment donné elle s'est arrivée d'abord puis là vous êtes nu monsieur Peters tu sais le directeur qui est là pourquoi c'est écrit Love New York sur son chest je sais pas qu'est-ce qui se passe à New York c'est ça c'est si mal placé que ça ton tatou aussi qui est capable de te flexer en plus mais c'est moi quand il dit il dit oui j'ai été secrètement je l'ai été secrètement sous mes vêtements durant toutes ces années j'ai été secrètement venu toutes ces années en dessous mes vêtements ça c'est un spoiler c'est tout un secret c'est ça ça méritait un I know what you did last summer un an après par contre là-dedans elle est encore dans un moment où elle est vraiment toute en innocence parce qu'elle vient de trouver toutes les photographies des personnes décédées avec écrit de dessus bitch or die fuck ouais puis elle est comme oh mais qu'est-ce que c'est que tout ça où suis-je bref lui il glisse sur des billes qu'elle avait tu sais quand elle a ouvert le tiroir je pense qu'il y a des billes qui ont tombé lui il glisse sur des billes et il s'en parle avec le trophée de l'école donc ça c'était notre douzième victime les quels billes puis il m'a dit que c'est vrai quand tu pisses des billes de même tu tombes puis ça c'est comme dans Home Alone 2 quand il se promène il essaie de s'enfer des méchants puis là il fait tomber toutes les billes c'est vrai partout puis là il fait jup c'est mieux réussi dans Home Alone 2 tout le monde a copié ce film-là oui c'est un film c'est malade donnant lui le mérite on fait ce qu'on peut parce que les autres films ont amélioré la recette mais quand même ça met dans quelque part tu sais ils l'ont dit dans Scream il y a toujours un dernier jumpscare oui puis dans celui-là c'est la vieille madame non c'est le directeur qui sort du sac de vidange ok mais on n'a pas passé la vieille madame encore mais non lui il sort du sac de vidange on pensait qu'il était mort mais il sort du sac de vidange il ne lui fait peur ça j'avoue que c'est peut-être le jumpscare que je ne m'attendais pas j'ai-tu eu peur mon dieu c'était pas bien mémorable je ne me rappelais même plus qu'il y avait ça qui se passait ça je ne me souviens pas non plus du bout d'un sac de vidange tu sais elle a enveloppé Toby le directeur il est dans un sac de vidange ah ouais mais ça n'amène nulle part non mais je ne m'attendais pas à ça par temps enfin j'ai dit ouais c'est vrai je m'en rappelle c'est vrai à Bouboui bon là c'est pas bien l'util c'est ça fait qu'avoir un joint aussi Hardy mais elle le retrouve mort avec un gant de vaisselle dans la bouche et t'as madame Momsdry qui sort de l'ombre en disant que c'est elle qui l'avait tuée mais elle n'a pas eu le temps de l'emballer là j'ai marqué la vieille folle celle d'emballer Toby mais Toby réussit à se sauver bravo Toby mais là tu vois ça ne marche pas fait que là elle s'en prend à elle puis sûrement parce que l'autre peut-être il est mort mais cette madame-là c'est la seule qui a vraiment une carrière parce qu'elle est dans justement dans quel film dans Itch à la fin de Itch quand elle voit la fille qui est sylvataire elle est comme t'es toute seule puis là elle essaie de s'étouffer avec quelque chose ah c'est elle mon dieu seigneur elle n'a pas vieilli elle a toute faite elle me faisait peur justement dans ce film-là j'étais comme oh ça finit mal le film elle me fait peur de la madame c'est la madame dans cette affaire-là qu'on regarde qu'on écoute elle était assez peurante déjà là je trouve quand tu la regardais ouais mais c'était un homme avant ouais on l'a vu à la fin oui mais ça ouais mais ça c'est pas vrai c'est justement c'est une femme là-dedans mais vu que dans la vraie vie c'est un homme elle a fait comme une mémoire repressed memory puis là c'est pour ça c'est une femme qui vient de tomber de sa roue ah ouais monsieur, madame oui elle dit comme ah c'était vous êtes sa mère puis elle dit non je suis son père ah ok oui ok vous c'est vrai parce que dans la vraie vie c'est son père mais là-dedans tout le long ça semble être une madame je crois que dans son rêve c'est une madame mais c'est un monsieur madame voilà fait qu'elle a connu les deux côtés de la médaille absolument deux côtés du plaisir deux côtés du pénis pénis sur les jours oui c'est ça lui on l'a trouvé il est juste dans un bocal maintenant oui c'est vrai on a parlé au début de ce bout là de la madame qui efface les pénis c'est vrai c'est un spoiler c'est-tu elle non c'est pas la même non ça c'est un bout quand même ça fait qu'elle leur fait toute la classe aux autres pour passer ton cours de biologie c'est chop comme fou chop le pénis la graine de la granouille la graine de la granouille exact t'étais mal à l'aise dans ce bout là t'étais comme t'avais pas rien fait non moi aussi j'avais fait mal un peu peut-être qu'enseigné par Lorena Bobbitt oui c'est ça non quand tu dis ça tout de suite je fais ouh mais hey c'est ça puis là comme là il y a une référence à un film que je n'ai pas vu tu sais quand elle se sauve dans le couloir Toby puis que les gens sont comme tu sais tous ceux qui sont morts mais qui sont comme maquillés ah oui il y a qui arrivent d'exempoler ça a l'air que ça fait référence à un film qui s'appelle Carnivals of Souls mais je ne l'ai jamais vu ça fait référence à ça moi je l'ai vu en 1997 ça fait que ah ouais ou 98 là mais c'est un remake que j'ai vu rentrer il commence à me perdre rentrer là j'étais comme mais qu'est-ce ouais moi tout j'étais plus là c'est normal là il vire tout folle à la fin j'étais comme ouais mais là parce que souvent tu sais justement admettons when a stranger's call Jimmy Lee Curtis tu sais quand il se réveille à l'hôpital ils sont tous comme déconnectés puis ils pensent que le tueur est là puis ils sont comme non moi je me suis dit elle rendue je n'ai pas pensé que c'était un cauchemar je pensais juste qu'elle était rendue là dans son délire c'était tellement dur ce qu'elle vivait qu'elle avait déconnecté en psychose moi je voyais Black Swan à ce moment-là je trouve tellement que ton explication fait plus de sens je trouve que ça fait meilleur sens que ce qu'ils ont fait dans le film tu sais il n'y aurait plus c'est quand il ne savait pas comment le finir ouais là rendu là c'est comment ça ne nous tente plus donc on va faire whatever happens happens ouais on est allé trop loin on a eu le goût de se rendre là parce que je veux dire ils sont allés dans du capoté mais ils ne sont pas allés au bout de la chose et on disait ok on va ramener ça parce qu'on n'arrive pas à trouver un fil conducteur de cette fin-là de toute façon tout le film il y a des affaires qui ne font pas de sens donc vas-y là-dedans assume-les ton bout qui ne fait pas de sens mais non c'est ça ouais puis c'était raté non puis écoute c'est ça puis en dernier tu sais là ils font référence à Magicien d'Oz parce que tu sais elle se réveille puis tout le monde n'est pas dans le rôle qui était censé d'être tu sais t'as comme le directeur qui est rendu le concier le janitor Malver qui est rendu le directeur la femme la madame de la fin qui est rendu un homme même la prom queen puis tout ça fait que c'est vraiment c'est un clin d'oeuvre je suis sûr à Magicien d'Oz ailleurs je ne savais même pas ça oui parce que même dans son genre de cas qu'elle se réveille c'est comme blurry comme justement quand elle revient à la vie dans le monde je suis sûr ça a probablement rapport avec ça mais puis il y a la double fin aussi oui qui arrive qu'elle n'avait juste pas rapport à Carrie là j'ai eu peur ben c'est ça fait que finalement elle reçoit un bouquet de fleurs aussi puis la couronne aussi de comment elle s'appelle de la prom girl celle qui voulait la couronne puis finalement elle est comme une nerd je pense ouais mais elle n'est pas juste comme une nerd on dirait qu'ils l'ont salie plutôt on dirait comme une gavroche dans Les Misérables on dirait qu'elle est comme c'est vrai puis ça à Paris elle est comme Magali puis toute sale c'était comme over pas juste nerd ça faisait pas penser un peu à la fin de Friday 13 1 justement avec la belle petite musique douce parce que là on parle du bout de quand elle sort la main du ça faisait Carrie ouais c'est vraiment c'est vraiment un clin d'oeil à Carrie parce qu'à la fin de Carrie c'est ça qui arrive parce que le gars il est dessus son chum il est dessus il faut juste dire je quand même souris un peu parce qu'elle dit finalement comme la répression sexuelle lui occasionne des problèmes parce qu'elle parle de la fièvre tu sais comment elle appelle ça le flu la fièvre porcine la fièvre porcine la fièvre porcine de l'époque de la fièvre porcine puis là elle disait ça m'a fait faire la répression sexuelle m'a donné ça donc la coupe que ça m'a donné ça finalement ça valait pas la peine il était vraiment décidé d'aller au bout avec Hardy puis il se rentre dans la forêt là elle commence à enlever des morceaux puis il restait son eau à quelque part je pense encore là c'est la brassière ah j'ai pas vu un autre macaron ouais elle essaie d'enlever le macaron moi j'ai marqué son macaron de chasteté ah ça coûte moins cher qu'une ceinture c'est très beau oui c'est un petit macaron puis là ben lui Hardy il enfile les gants de vaisselle puis là il indique que c'est lui le tueur puis là il dit pourquoi toi Hardy simplement parce que I'm that kind of guy je suis un gars comme ça I'm that kind of guy non mon dieu même l'excuse elle est plus bonne c'est lui le tueur je veux dire il a tué parce que là elle me disait ah ouais mais c'est la gardienne du début ben non elle était là dans la chambre d'hôpital fait que j'ai dit mais tu es qui es-tu là dans la chambre d'hôpital la gardienne du début il semble que oui elle est sur la gauche puis là c'est la blonde ouais c'est vrai il y a personne de mort c'est vrai finalement fait que tu es qui c'est ça c'est le bout de là j'étais comme ben non parce que moi je me disais que peut-être le début c'était vrai puis après ça elle est tombée malade exemple fait que là son rêve l'a amené ailleurs en partant de quelque chose de vrai il faudrait le regarder encore ben là je me dis l'histoire est-tu importante à ce point là une fois que tu as écouté tout le film tu sais ben tu sais que là elle a couru dans le couloir quand elle s'est réveillée que l'autre est rendue à un homme dernière petite chose aussi moi ce que j'ai trouvé drôle tu sais elle est morte une heure plus tard que ça se retrouve au funéraire il s'était marqué one hour later fait que là tu sais comme ils ont le temps d'aller ramasser le corps de l'enterrer puis là d'aller célébrer c'est pour ça qu'elle n'est pas morte aussi aidez-moi tout le film est d'une lenteur épouvantable mais ça ton rap est ça le fait bien fait mais le pire c'est que j'ai fait un sursaut à la fin je le savais que c'est ça qu'elle est arrivée parce que j'ai vu Carrie puis j'ai fait le saut pareil mais c'est la maudite musique mais moi j'ai marqué que Bill Hardy il se fait faire une Carrie d'entente oh que c'est bon et et c'est la fin c'est pas le de la famille on va y aller avec ça ouais on va mettre le retour là-dessus c'est bon notre tour le tout paraît bien ah ouais mais il y a une autre chose les amis qui paraît très bien c'est le oui écoutez écoutez vous allez avoir tellement de connaissances là-dedans vous allez être flabbergast alors question numéro 1 The Breeder est joué par l'acteur puis ça il y a des rumeurs qui disent que c'est lui doublement mais on va dire que c'est lui donc par l'acteur scénariste et présentateur de télévision Richard Belzer mais dans le film parce qu'ils ont un petit peu honte il se faisait appeler Richard Brando mais son vrai nom c'est Richard Belzer ok mais là il y a combien de noms qui est pompé là-dedans c'est Richard Belzer mais son nom dans le film où c'était marqué c'était Richard Brando mais c'est Richard Belzer mais c'est pas important dans la question fait que là c'est le cousin d'un acteur très connu ta question est aussi longue oui c'est comme le film puis la réponse est aussi longue aussi si vous allez voir donc c'est le cousin d'un acteur très connu dans les années 70 puis il a même incarné un personnage fort d'une série très populaire de cette décennie son cousin je sais même plus qui comprends alors je vous donne un choix de réponse A. Henry Winkler B. John Travolta C. Harvey Keitel ou D. James Conn A. Oups le cousin du gars le breeder Henry Winkler c'est le new on the other qu'il l'a lu non non parce que c'était personne-là il a joué dans une mission des années 70 fait que je suis juste Fonzie ouais quelle bonne intuition oui c'est le cousin de Fonzie dans Happy Days Henry Winkler qui se trouve être le directeur dans Scream je suis flabbergastée c'est lui qui dit au 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 le breeder c'est le cousin du directeur qui faisait de Fonzie dans Happy Days moi je me souviens de ça notre ami en question que je ramène Richard Belzer il a vraiment une particularité parce qu'il a joué tu disais tantôt Félicia que la madame a joué dans d'autres choses lui le breeder il a joué un personnage qui s'appelle c'est un policier qui s'appelle John Munch dans la série Homicide que j'ai pas vu je sais pas si je l'avais vu mais il a la particularité d'avoir joué ce rôle dans huit séries différentes tu sais c'est comme pas de verse mais genre il a joué ce personnage là dans Homicide X-Files Police Justièm New York je sais pas toi Arrested Development etc donc il a joué celui qui a joué dans The Breeder ok il a pas joué The Breeder il a joué dans toutes ses séries il a joué la voix il a joué la voix de Breeder mais ce monsieur là il a joué dans toutes ses séries là un peu comme tu dis dans des pas des spin-off mais comme tu disais John Munch dans d'autres des crossovers et voilà là ma deuxième question est un peu bousillée parce que je voulais vous demander c'était quoi le nom du concierge Malvert Malvert son vrai nom c'est Patrick Boone Varnell parce que c'est un comique comment on appelle ça un genre de comédien un comique un humoriste un humoriste stand-up comique à l'époque oui c'est ça on l'a déjà dit c'était le stick son surnom ma prochaine question Colin Chambers qui s'appelle Charles Ray le Black Dye il a été une doublure pour plusieurs acteurs afro-américains Chucky mais lequel de ces acteurs n'a-t-il pas doublé dans la liste que je vais vous donner Chucky Morgan Freeman Denzel Washington Forrest Whitaker ou Eddie Murphy je vais dire Whitaker parce que je trouve ça que ça fait Whitaker oui c'est Eddie Murphy je vais y aller avec la famille je vais dire Eddie Murphy aussi vous avez raison chers amis c'est Eddie Murphy imaginez-vous il a été la doublure ce gars-là de Morgan Freeman Denzel Washington et Forrest Whitaker c'est qui ça Forrest Whitaker tu sais le monsieur qui a un oeil comme plus petit c'est un encroche le monsieur qui a un oeil plus petit si vous allez la regarder sur IMDB pour le faire moi tu vas le reconnaître qu'il est assez Whitaker tu sais c'est le genre de gars qui a joué dans plein de films mais il a pas joué dans The Butler ou je sais qu'il a joué dans des films de Star Wars il joue aussi dans The Panicrous c'est quoi son nom encore ah oui Forrest Forrest Whitaker Forrest Whitaker Whitaker il joue pas dans Repo Repo Man Repo Man c'est-tu lui avec Judd Love c'est lui il joue dans Repo Man tu sais il joue comme dans 102 films on dirait ah lui je l'aime lui c'est Morgan Freeman mais moins riche ah ouais pour vrai je savais pas ça je sais pas il est dans tout ce tome-là man mais c'est ça quatrième et dernière question du quiz Kristen Ritter est disparue du radar hollywoodien après avoir tourné ce film-là la rumeur dit qu'elle n'a pas été choisie à la suite d'une audition pour un rôle dans la série It Takes Two qui a duré seulement deux années 82-83 quelle actrice a été choisie à sa place dans cette série-là ça c'est chier puis qu'elle a fait qu'elle a pas été choisie puis qu'elle a sacré son camp ailleurs que je vais vous dire après donc qui est l'actrice qui a été choisie à Jodie Foster B. Julianne Moore C. Demi Moore D. Ellen Hunt ou E. Rosen Barr Ellen Hunt Julianne Moore parce que t'as mis deux more je veux en avoir une des deux qui c'est la bonne GIMME 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 C'est ça, exact. Bruno est tellement heureux. Moi, j'ai bien aimé ta version, Félicia, par exemple. Mais la réponse, c'est Ellen Hunt. Hier, c'était bien laid, mon Yig, mes bras tout crush. Non, j'ai trouvé ça un peu spécial. Et dans cette série-là, son frère, celui qui jouait son frère, Ellen Hunt, c'était Anthony Edwards. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a joué dans Top Gun, ER. ER, c'est Goose. Goose, c'est Goose. Goose, dans Top Gun, puis dans ER. Je sais, si vous regardez Anthony Edwards, vous allez savoir c'est qui. Il jouait le frère d'Ellen Hunt dans cette série-là. OK, Ellen Hunt, il est là le frère, OK. Mais Mademoiselle Ritter, c'était un gros mystère, parce que tout le monde s'est dit, elle a joué là-dedans, puis on s'entend, là, pour un genre de film comme ça, elle s'en est très bien tirée. Sa prestation à elle, elle a un, sa prestation à elle personnellement. Vraiment, vraiment. Puis elle a comme disparu, il y a une rumeur qui dit qu'elle a joué dans un vidéoclip de J. Gilles Band, Centerfold, mais encore là, personne ne peut confirmer, ça ressemble à elle, mais on ne sait pas. Elle a disparu de la map, elle a habité 20 ans en Allemagne, et maintenant, elle est prof de musique à San Jose, California. Oh! Ah! Puis peut-être qu'elle fait des musicals de Gilles dans ses coups. Mais elle a très bien vieilli, je peux vous dire. Ah oui, bon, tu sais. J'ai retrouvé, j'ai fait des enquêtes sur les internets, là, puis... Alors, votre coup de cœur est... Ben là, t'avais une ligne à dialogue, veux-tu la donner? Moi, j'en ai pas. Oui, moi, j'étais vraiment aimé. Ah, Miss Mumsley, she eats 12 prunes a day and nothing happens. Je fais no wonder qu'elle mauvaise moindre même. C'est drôle. Ah, c'est drôle. Mais tu sais, on veut juste vous dire, chers auditeurs, que là, on commence notre troisième saison, puis on a comme abandonné des choses, un peu comme... Là, s'il y a des lignes de dialogue qui apparaissent, comme celles que Bruno, maintenant, vient de dire, on peut les garder, ou les morales, peut-être aussi, mais sinon, si on a scrappé ça, on va garder nos coups de cœur et nos coups de couteau. Fait que, chers invités, tu sais quoi, justement, ce que vous avez aimé et moins aimé de notre film? Vas-y. Je te donne la scène. C'est ça, parce que toi, ça va durer 20 minutes. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment tous les insides, les références, les kill counts, tout ce qui apparaissait, les portes, tu sais, comme les door unlocked, potentiel suspect, tous ces petits trucs-là, c'est ça que j'ai aimé. En fait, j'ai aimé pas mal juste le début. Même la joke dans les escaliers, j'ai trouvé ça drôle. Jusqu'à fuck you. Tout ça, jusqu'à fuck you, t'étais énorme. Oh, c'est vrai. Quand je me suis fait t'envoyer promener, ça, c'était magique. Tu sais, mon coup de couteau, ça va en s'en goûter. Je pense qu'est-ce qui m'a vraiment achevé, c'est le goût que c'était un rêve. T'es déjà, tout le long, c'était vraiment comme n'importe quoi, le film, mais bon, bref, tout ça est vrai. Puis là, quand on a vu que c'était un rêve, j'ai fait, ah ben là, non, 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 là, je pense que j'avais le goût de dire fuck you back. Le rated R mais de l'autre bord. Ouais, c'est ça, c'est, le fait que c'était un rêve, c'était trop. Non, 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 c'est ça, mon coup de couteau, c'est ça. C'est une bonne raison d'être un coup de couteau. Quand même, c'est un bon coup de couteau. Félicia. Mon coup de cœur, je l'ai déjà call tantôt, c'est la phrase, quand je parle du anybody, somebody, blablabla, ça a une consonance rythmique que je sais pas, ça sonne comme une tune, j'aime ça. J'ai mis l'explication qu'il y avait avec ça puis son macaron. J'ai vraiment rire parce que, tu sais, c'était parfait. Fait que, j'ai aimé certains, il y a eu des flashs que j'aurais pu vraiment accrocher puis j'aurais pu aimer ça, mais finalement, j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Au bout de l'aller, j'avais le cœur ici. Comme je te dis, c'est l'équivalent de regarder La Mouche puis P.C. Un Razor. Pour moi, c'est dit comme dans mes pires. Ouais, c'est pas... Ça me fait de la peine parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur la page qui a dit comme « Ah, c'est un de mes plaisirs coupables, fait que j'ai hâte de vous entendre là-dessus, mais il y a plein de choses à dire. » Salut Jonathan! J'ai choisi Jonathan. J'aurais aimé ça, aimé ça juste pour lui, mais pour vrai, des bons flashs, des bons flashs, mais qui ont été utilisés. Il aurait fallu que je le voie en 81, mais je n'étais pas née. Je pense que j'aurais plus apprécié parce que là, ça m'a juste fait des références à d'autres choses que moi, j'aime plus. Fait que j'étais juste comme « Ah, on voit ça là-dedans. Ah, on voit ça là-dedans au lieu de vraiment l'enjoy. » Puis coup de couteau. Hé, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de coups de couteau. Backstab, backstab, backstab. All of the above. Je vais mettre tous les cochers. Tout le reste. Qu'est-ce que j'ai le plus haït? Au début, je n'étais plus capable de la scène dans Locker. Ah, bonjour. Moi, dans Psychose, quand ils ont fait le remake de Psychose avec Vince Vogue et c'est le même film mais qui se branche, c'était comme ma limite d'où je pouvais aller dans cet environnement-là. J'étais comme « C'est trop, trop, trop. » Si ce ne se cortonnait pas, on aurait arrêté le film. Moi, si ce n'était pas pour vous, moi, j'aurais dit « Je reviens tantôt. » On va aller manger mes chitos en haut. Le pire, c'est que j'ai tellement pensé à ça. Quand Stephen m'a écrit en disant « Oh là là, c'est pas ce que je pensais. » J'ai dit « Ouais. » Mais moi, la raison pour laquelle je trouvais que c'était intéressant parce que, tu sais, c'est comme un mois de comédie d'horreur et je me suis dit « Pour partir le mois, ça prend des gens avec qui on va avoir du plaisir et je suis comme « Maintenant, je peux le dire que c'est comme ça. » Ben oui, on a tellement ri, j'ai mal à la rate. Oh oui. Non, ça, on a eu du plaisir. Mais pour vrai, je suis contente de l'avoir vu parce qu'effectivement, c'est comme le début de ce style-là et même maintenant, voyant en screen, c'est comme si le téléphone sonne tout ça. Il y avait des choses que j'ai aimées. J'ai aimées comme quand ça sonnait le téléphone, c'était d'autres voix. Je ne sais pas, ça t'a gossé, mais les sonorités, ça m'a allumé. C'est un mal nécessaire ce film-là, je pense. Oui, exact. J'ai exagéré. Quand c'était dans le cauchemar, j'ai écrit « Égal 0.2 sur 10. » Je vais me redeem. Je vais lui donner « Égal au but. » Oh! On n'est pas en cas. C'est pas grave. Bruno, toi? Moi, mon coup de cœur, c'est l'actrice qui a joué Toby parce qu'elle est allée « All in » comme Anna Faris, elle a fait dans Scary Movie puis en 81, ça n'a pas dû être facile où est-ce que les femmes étaient. En tout cas, dans ces années-là, ça a dû être difficile d'aller dans ce style d'acting-là puis c'est ça qui a fait qu'elle n'a sûrement pas été prise au sérieux après. Malheureusement, on n'a pas vu ce qu'elle aurait pu nous donner. Kristen Ritter, je t'aime. Et mon coup de couteau, les longueurs des jokes. Le fait que je puisse revenir de la joke avant qu'elle soit finie, c'est pas bon pour moi. Écoute, on ne s'est pas parlé mais c'est quasiment identique. Moi, c'est Kristen Ritter. Moi, je me suis dit Anna Faris a dû regarder ces performances-là. C'est pour un peu se baser sur le ton, sur la façon de faire tout en étant cabotine mais en même temps. J'ai dit que ça ne l'a même pas vu puis qu'il y a deux personnes qui ont pensé au même acting pour le même genre de rôle serait fuck an esti. Ben oui, mais en même temps, je l'ai dit, c'est pas évident parce que tu dois rester sérieuse mais tout en jouant un certain rôle d'innocente. En tout cas, c'est pas évident ce genre d'acting-là. Ouais, tu peux pas rester believable en étant non. Je trouve que le ton était parfait pour ce genre de film-là fait que Kristen Ritter, moi aussi, je t'aime. Donc, et le coup de couteau, ben, moi, c'est la même chose. J'ai marqué des blagues un peu dépassées, trop étirées. Tu sais, à un moment donné, le breeder, ben tu sais, il rendait un certain bout c'est la même chose. Moi, j'étais là, je dis, ah, c'est long, c'est tannant. C'est tannant, c'est irritant. C'est irritant, c'est ça exactement. Ça prend trop de place, ça prend trop de place dans le film et ça t'empêche d'enjouer le reste. C'est juste ça que t'entends. C'est ça. Exact. Tu sais, puis, oui, c'est ça. Puis tu dis comme... Je suis tellement essoufflée, je m'attendais à quelqu'un vraiment pas en forme. J'étais comme, quand on va voir le reveal, c'est quelqu'un qui se peut plus. C'est un petit vieil. Avec une voix d'offre. Madame Plum, c'est peut-être elle. Mais bref, c'est ça. Donc, on va y aller avec ça. Avant de donner nos notes que Félicien a déjà données, donc je vais donner... Je m'excuse. Ben non, j'en ai un autre. Ben non, c'est juste drôle. Mais écoute... Mais oui, j'ai failli te faire la même chose. Comment faire d'autres avec eux? Je vais vous donner les notes. Rotten Tomatoes lui a donné... Là, il y a comme deux notes. Il y a le Tomatomètre qui donne 40%. Puis le Audience aussi Score qui donne 53%. Letterboxd, il a donné 2.8 sur 5%. IMDB, 5.5 sur 10%. Et les utilisateurs Google, il a quand même donné 81%. Ah ouais. Ils sont généreux Google. C'est ça, j'ai appris avec le temps. Moi aussi. Surtout qu'ils ont donné un score intéressant à I'll Always Know à Tudy de la Sommure. Moi aussi, j'ai dit un mauvais score à The Strangers. Bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais gros, donc on va commencer avec Félicien. C'est quoi que tu avais dit encore sur 5? 2.4. 2.4 sur 5. Ah, c'est sur 5. Ah, c'est pas sur 10 parce que nous, on est sur 10. Ah non. Ah, mon Dieu, ça veut dire 1.2 sur 5? 1.2. 1.2 sur 5. 1.2 sur 5. Oh, OK. Merci pour le coup de m'a. Sur ce qu'il l'a dit, je n'aurais jamais trouvé. Steven. Je suis en train de calculer parce que là, j'ai le goût pour la joke, j'ai le goût de dire 13 et 9 sur 100. Fait que là, c'est aussi... 13 et demi sur 5. C'est 1.3 sur 10. 18 par ailleurs, fait que c'est quasiment... Je ne sais pas, 0.6 sur 5. 0.6. C'est 1.5 et 1. 13 sur 6, ça veut dire que 6.5 sur 50. On va lui donner 0.6. Voulez-vous que je sorte la calculatrice et en fait d'aller plus vite? C'est 0.65, je pense. Oui. Donc 0.7. Soyons généreux à Rode-sur en 0.7. Pour la joke. Ah oui, tu l'as moins aimé que moi. Ah, 0.66 à l'infini. Je pense que 0.66 à l'infini, c'est pas pire ça. À l'infini. Toi, Bru? Moi, je lui ai donné... Ben là, sérieusement... J'ai donné 2.8 sur 5. J'ai ri. La première fois, buzzé, ça s'est très bien pris. Ça t'a pas mal, Bruno. J'ai marqué funny but forgettable. Mais ouais, en effet, un soir où ça tente de mettre ton cerveau à off, frisson TV, 13 morts et demi, un petit joint, puis ça passe super bien. C'est drôle, c'est léger, ça prend du temps, tu peux tomber en dormi dessus, tu te réveilles, t'as même pas manqué une joke. Mais une fois. Ça tente pas mal, Bruno. Puis je vais expliquer ma note par le fait que c'est un film historique, parce qu'ils ont mis des jalons un peu dans l'univers des comédies d'horreur et des parodies. Moi, j'ai donné une note de passage de 3 sur 5. Ah, mon Dieu! OK, je suis correct. Oui, j'ai donné 3 sur 5 pour vraiment son repère historique, puis pour le fait que ça a été fait sans avoir vraiment de comparable, à part peut-être Airplane, mais il n'y a pas vraiment eu de comparable, puis pour se baser là-dessus, l'effort qu'ils ont mis, les nobodies qu'on jouait un petit peu là-dedans, toute cette empreinte-là dans le temps de la grève des écrivains, des scénaristes, je me suis dit quand même, ils se sont donnés, puis avec un petit peu de rhum, je trouve que ça pourrait être bon un petit 3.1. Ah, mais moi, les 15 premières minutes, 7 sur 10, là, mais c'est parce qu'il est là, ça fait pas à longueur, c'est une côte descendante. C'est comme un... C'est comme un... Moi, j'ai mis 3 sur 5 pour remonter la note globale, c'est juste pour ça. Ah, c'est pour ça, je comprends. Ah, mais on n'a pas dit des films similaires, mais moi, j'ai marqué tous les scary movies et Police Academy. Top Secret, avez-vous ça, Top Secret avec Val Kilmer? Non, non, non. Ah, ça, ça en est un. Allez voir ça, Top Secret avec Val Kilmer, là, dans son jeune temps, là, je pense que c'est juste avant Top Gun. Il est comme un genre d'agent secret, mais Elvis en même temps, donc, il chante, il s'en va en Allemagne, puis en tout cas, c'est vraiment drôle, Naked Gun, Airplane et Spaceball, qui est une parodie un peu de Star Wars. Je pourrais pas dire. Il y a Star Trek dedans, ça fait longtemps que je l'ai pas vu Spaceball. Ouais, c'est surtout Star Wars. Moi, c'est à 60 autres pantoules, ça me donne un petit peu un vague de brise de niste, parce que je suis partie quand il y a son pied, c'était juste un gros orteil, C'est comme moi, c'est too much for me. Ah, mon dieu, ça doit être libre, ça. Oh, shit. Le surfer, en tout cas. Hé, écoute, on a passé à travers l'automne de la saison. Merci, Steven et Félicie d'avoir été là, vraiment. Vous nous avez aidé à passer à travers cette difficile épreuve. Après d'avoir parlé, je pense qu'on va plus l'apprécier si jamais un jour on a une bulle dans le cerveau et qu'on cherche qu'on écouter et qu'il y a du tout d'un coup qu'on le réécoutera. Quand vous allez faire écouter à votre enfant pour son éducation. C'est ça. C'est le même qu'on se protège, mon enfant. Ça, c'est la seule fois que tu vas le regarder de ta vie. Mais savez-vous quoi? Moi, il y a ce genre de film-là qu'une fois l'avoir fait dans un podcast et avoir eu du plaisir, quand je le réécoute, je sais toujours cette pensée-là, ça me donne un petit bonheur. Avec le résumé chanté. Vous allez voir avec le résumé chanté. Il faut que je vais prendre, mais prendre de quoi de bon. Bien, t'as eu des musulmans. Ouais, on a chanté beaucoup dans cet épisode-là. Notre vie est un musical. Aïe, c'est quoi qui s'en vient pour vous autres avec Cinérome, les épisodes à venir? Ah, ben là, on va essayer de passer au travers les Friday the 30. On a commencé le premier puis là, je t'en avais parlé à toi, Serge. Fait que je sais pas si Bruno aussi ça l'intéressait. il est intéressant. J'ai l'absence avec le français. Ça l'intéresserait. Merci. Il a de l'intérêt pour tous ces jours. Ouais, c'est ça, on a parlé de faire Friday le quatrième. Fait que c'est intéressant. Avec lui de se voir. C'est plus voir comment le faire parce que là, nous, on le fait comme en live puis nos âges vraiment sont longs. Ben, quoi qu'aujourd'hui, c'est... Ça a duré ça. Nous, ça va s'assembler pas mal là, parce que... Sauf que là, Bruno, je sais pas où tu es pire. Toi, si tu veux pas boire, ben, tu fumeras un joie. Fait que... Fait que... Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que Friday 4, si ça vous intéresse. Puis moi, je t'en pourparler que je voulais qu'une fois par année, ce soit un film de mon choix d'horreur parce que c'est lui le boss. Moi, j'ai la chaise lettre et je subis ses choix. Fait qu'un film d'horreur, mais aussi une fois par année qu'on sort complètement du concept comme on a fait l'année passée avec Breakfast Club puis que j'ai choisi un film juste que j'aime, même si c'est pas un film d'horreur. Ça peut être un film d'horreur pour les gens qui aiment pas ce genre. Tu l'écouteras, là, ce Breakfast Club et c'est moi qui l'a haussé. Alors, j'ai fait des recherches plutôt de ce que je fais jamais. C'est-à-dire que je l'écouge. Je bois, c'est pas drôle. C'est tellement bon, Breakfast Club. Je l'ai vu comme il y a un an pour la première fois et j'ai adoré ce film-là. Oui, oui. C'est bon. C'est classique, c'est clair. Puis on a aussi... On pourrait faire Crossroads. Oh, avec Britney! Oui, oui. Oui, il est là. C'est clair qu'on faisait pas d'épisodes de films d'horreur. Un moment donné, elle a voulu changer. Fait que là, on a fait... On s'est cherchés un petit peu avant de se trouver. Moi, un podcast, je compare ça un petit peu au film Ghost. Tu sais, la scène avec la poterie, au début, c'est une boule. Puis là, tu la... Ça transforme. C'est ça. Tu la modérises un petit peu. T'es loin pour ta métaphore, mais OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un petit temps pour parler pour ça. Un épisode par année d'horreur que je m'ai choisi puis un épisode juste comme pour que j'aille du plaisir. J'ai du plaisir avec ses films. Des fois, il me sort de mes ondes de confort. Chers auditeurs, allez leur dire, est-ce que vous voulez que Félicia choisisse un film, un seul film par année et voulez-vous que ce soit Crossroads? Ben, si c'est Crossroads, il va falloir te réinviter. Non, pas choix. François a eu le choix. Ben écoute, j'irai pour Friday 4 puis t'irai à Crossroads. Sinon, aussi, on a un autre collabo qui s'en vient. Ouais, avec... Ben, vous l'avez reçu avec M. Dubuque de... Africa Luke! Ouais, dans un 360. Oui, il nous a invité pour aller faire un film aussi fait que ça va être cool. Puis quand j'ai parlé à ma soeur quand on venait à votre podcast, il était comme « Ah, là, vous allez aller à un vrai podcast! » Ouais, ouais. Comme « Hey! » Oh! Non! C'est ça. Ça, c'était du chien! Je dirais que vous êtes l'équipe solide maintenant. Elle écoute vous. Oh, ta soeur, là! On a fait le show dans le Podverse. Fait que... C'est fait, le Podverse. Eux, vous êtes là-dedans maintenant, c'est déjà. Ouais, on va falloir les inclure à la conversation sur Instagram ou sur Facebook? Je ne sais même plus sur quoi, tu sais, on a tellement de chats, tu sais. Messenger. Ah, c'est sur Messenger? Oui, dans Instagram. Ah ouais? Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là, vraiment. Ça a été super plaisant. Puis, écoute, on se visitera à l'occasion pour faire des épisodes à un moment donné particuliers. Puis, à un moment donné, on vous invitera pour un vrai bon film. Oui, parce qu'il m'avait parlé d'un film de Lou Garou au début. J'étais super intéressée. Je ne vais pas te dire, c'est pas spoiling. Non, c'est pas spoiling. Mais si vous ne l'avez pas donné à quelqu'un, je ne sais pas. Écoute, si on a une place à quelque part là-dedans, on vous invitera dans notre mois du Lou Garou si on a de la place. On a eu beaucoup de fun avec vous autres aujourd'hui. On pourra vous réagir. Ben oui, on va mettre votre nom en rouge dans notre race. Ça veut dire que si personne y va, il va être à vous autres. Ah, c'est parfait ça. Ah, il y a un beau chandail de Lou Garou en plus. C'est peut-être porté juste pour vous. Oh, oui, oui, oui. Oui, puis c'est tellement hâte les films de Lou Garou. Surtout Lac-Noir, Bruno. Non, c'est très bon. Hé, puis Bruno, nous autres, on regarde quoi ce mois de prochaine dans notre deuxième épisode du mois de la comédie d'horreur? On va regarder mon choix avec un gars de déjà vu et j'ai nommé Bride of Chucky. Oh! On écoute ça. Donc avec Jennifer Tilly qui fait son entrée dans la franchise de Chucky puis qu'elle a été comme super bien accueillie puis je suis content puis elle était... Ah, écoute, moi j'adore ce film-là avec le poster qui est fait pareil comme Scream 2 puis tout. En tout cas, c'est malade. J'adore ça. Puis là, pour faire un 6 degrés de student bodies en attendant de voir John Ritter dans Bride of Chucky. Faites de beaux couches! Ah! 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 C'est-ce que « Night on Eastern », là, ben, à la limite, le remake... C'était ouverts pour l' Polski Tilly. Moi, pour vrai, j'aurais aimé ça qu'il soit gentil. Freddie? Ah ouais? Hein, c'est sûr. Une par minute. Attaoire mişant. Parce qu'il est yadé des gens, clairement, mais ce ne soit pas vrai qu'il ait abusé d'en signer. Ouais, qu'il ait abusé. Ah, le principal sûr! C'est vrai, il y avait une raison, ouais, c'est ça. J'étais comme, oh, j'avais besoin de ça. Dans Darkness Falls, c'est pas une vraie méchante, c'est pour ça qu'elle se venge. Qui ça? Dans Darkness Falls, la fée des dents, elle donnait juste de l'argent aux enfants. Elle pensait qu'elle avait tué des enfants. C'est pour ça qu'ils l'ont tendu à rouler, puis ils retrouvent les enfants le lendemain. Fait que là, elle se venge. C'est un peu comme la Blair Witch. Comme Sarah dans ton film Une pièce, Bruno. Ouais, mais Sarah, à la fin, elle le prend dans ses bras, puis elle dit, jetez tant, 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 tant. Fait qu'elle est méchante tout le long. Ben oui, je le sais. Ben on pense, là. T'es pas très clair. On sait.